Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Vu que c'est en japonais, je pense qu'on va rien comprendre, mais c'est pas grave, on va le découvrir en live, ça va être du gros what the fuck, avec des plans sur les boobs et tout ça. Je me suis spoilé en voyant les vidéos de gameplay. Je sais qu'il y a les batailles de coup de cul comme dans Dead Oralive Xtreme 3, donc vraiment ça va être du gros what the fuck. Salut Fuzod, bienvenue à toi ! La NX, allez c'est parti, mode jeu. On baisse le son comme d'habitude. Alors est-ce que la manette bug ? Et non pas la manette pug B. Alors c'est bon, normalement ça a l'air d'aller. Le live EPG 16, je l'ai mis par sûreté, mais j'ai pas mis l'alerte. Quand vous vous connectez au chat, ça je le fais pour Xtreme 3. Je mets le moins de 16 et je coche la case dans Twitch, live déconseillé au jeune public. Bon, là je l'ai pas fait, mais je laisse quand même le moins de 16, on sait jamais. Les live coquins c'est toutes les 3 semaines, normalement. Jeudi et samedi, une semaine sur deux. Alors voyons voir, est-ce que... Et alors, il est où ce truc de merde là ? Il me réorganise toujours les... Il me réorganise toujours les icônes sur mon bureau par ordre alphabétiques. Je sais pas si ça vous le fait, à vous aussi. Je suis sous Windows 7, pour info. Allez, capture d'écran. J'ai pas lancé de gameplay, j'ai juste lancé le jeu pour voir s'il tournait tout à l'heure. Voilà, Enix, vous voyez ! Donc ça déjà, c'est assez incroyable quand même de voir que c'est eux qui font ce genre de jeu. Ça les change radicalement de ce qu'ils ont l'habitude de faire. Je crois qu'il y a une cinématique d'intro, on va la laisser. Peut-être que Olex y connaît les savoirs, mais c'est vrai que c'est un jeu tellement... tellement obscur, tellement nébuleux. Allez, ça y est, putain, je fais tomber la manette et c'est parti. Ça y est, c'est la cinématique, là. Donc déjà, tu vois, je sais pas ce qu'ils ont pris pour faire ce jeu, mais... Quand tu vois que c'est très coloré et tout, qu'il y a des couleurs de partout, ça fait bien évidemment penser au... à la drogue et tout ça. Ouais, vous voyez ? En fait, c'est des peluches qui se sont transformées en femmes. Voilà, et des bijines. Justement, j'avais quelque chose à te dire. Ouais, du cul, pas vraiment, hein, fusode. La démo de Forza, c'est la chiasse. Ah bon ? Bibi va peut-être en faire une preview, non ? Brûlant. Regarde-moi ça, c'est une ambiance disco. Là, on a l'impression. Drag ou Désual. Le clip de Pam You a été un... Regardez-moi ça ! Là, on se croirait en mode drogue, hein, mais clairement. On va passer les Beatles. Allez, je passe. Mais qu'est-ce que... On se croirait dans... Donc on valide avec la touche rond et on revient avec la touche croix. Voilà, vu que c'est un jeu jap. J'ai été obligé de mettre le BIOS japonais. Logique, hein, sinon ça marchait pas. Voilà, il y a pas mal de trucs. Les options, on peut choisir des difficultés. Dress-up, déjà, voilà, les kanji en bas de l'écran. Album, ça c'est le mode principal. VSQTS, je sais pas du tout ce que c'est. Évidemment, je découvre. Et dans les settings, je voulais vous montrer. Bizarrement, on a le mode normal. Ensuite... Tutut. Hard. Super hard. Et c'est tout ! Voilà, pas de mode easy. On n'a que normal, hard et super hard. Donc, vous voyez, BGM, tout ça... Donc, c'est très psychédélique. On est sur PS2. Voilà, j'ai oublié de vous préciser. C'est normalement un jeu qui est sorti exclusivement sur PS2. Peut-être au début de la PS2, j'en sais rien. Putain. We are QTS. Supa Galdiliku Awa. Salut, Vute2. Bienvenue à toi. Et Tom. Ah, mais sérieux ? Ah ouais, il y a Sakuragi et Tom Sakuraba. Voilà, ça m'a fait tilt. C'est assez énorme. Bienvenue à vous. Qu'est-ce que tu as à dire, mon bon... Je vais devenir... Non, non, je suis retourné au... Avec mon père. Hier, je suis... Caracta Selectu. Mais j'en ai qu'un, là, en fait. Ouh là, qu'est-ce que... Attendez, parce que là, je choisis les peluches. Mais moi, je veux jouer la fille, moi. Je veux pas jouer ces peluches de merde, là. En fait, si... Ah ouais, la fille est en arrière-plan. Ok. Et la peluche est devant. Je suis retourné au Memphis Coffee, en fait. Et j'ai pris un Memphis. Enfin, je pense que je vous en parlerai tout à l'heure, hein. Mais fais-moi penser. Ouais, elle a l'air pas mal. Kuma. Donc ça veut dire ours. Enfin, c'est des noms d'ours. Ouais. Fais ça que je me tire. Bah ouais, mais pourquoi... Pourquoi il m'en demande un autre, là ? Ah, il choisit mon adversaire, là, en fait, c'est ça ? La musique est très psychédélique. C'est bon, j'ai choisi, hein, normalement. Atarashi, karakuta ! Mais ce qui est sûr, c'est que ça va être du gros what the fuck. Et comme d'habitude, les filles vont être en... C'est quoi ça ? C'est la spikrine, la présentatrice. Les filles vont être dans des pauses suggestives, ce genre de trucs. Un petit peu comme Fort Boyard avec les... Et non pas Fort Boyau et Tor Boyau. Comme le truc, là, qui tourne sur le cylindre. Je pense que ça va être un petit peu pareil. Ouais, il a bien aimé, ça change. Étouffe-toi avec ! Oui, la jaune, voilà, c'est pas pour rien que je l'ai prise. Bon, là, on n'est pas en mode ralenti, hein. On est en 50 FPS. C'est bizarre, j'ai l'impression que c'est ralenti. Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Ça commence bien, déjà. C'est très... C'est très psychédélique, what the fuck. Je vous avais prévenu, de toute façon. Donc, voilà. Alors, effectivement, la jaune, on a eu raison de la prendre, je pense. On s'est pas trompé. Salut, M4, bienvenue à toi ! C'est... Ce jeu, c'est super... Galdélique Hour. Voilà. Eh bien, c'est un mini-jeu. Un petit peu comme Dead or Alive Xtreme 3, avant l'heure. Je sais qu'il y a la bataille de coup de cul. Qui est commune, c'est commun à ces deux jeux. J'en reparlerai plus tard, hein, le Memphis. Ouais, mais là, vous voyez, ils expliquent les touches, mais c'est en japonais, malheureusement. C'est un jeu de Enix, bizarrement, qui fait Dragon Quest. Là, on peut dire que ça change complètement. Et il est sorti qu'au Japon, sur PS2. Whack-a-Mall ! C'est énorme. C'est quand il y a les taupes qui apparaissent et qu'on fait comme ça, là, avec le marteau. Mais il choisit tout seul, en fait. Donc, touche directionnelle et touche rond. On le voit en bas à droite de l'écran. Ben, écoutez, c'est super simple. Let's play. C'est très psychédélique comme jeu. Pixel Land. C'est plein de mini-jeux de n'importe quoi. Oui. J'ai cru constater. En fait, c'est Mario Party, mais avec des filles... Des peluches transformées en jolies filles. C'est du grand n'importe quoi. Ben, je pense que c'est un petit peu genre Mario Party. Computer ! Donc là, le but, ça va être de faire plein de mini-jeux différents. Mais ce qui est chiant, c'est les temps de chargement, déjà. Ça, je le remarque depuis le début. Oh, on dirait une sucette ! Whack-a-Mall ! Donc là où il y a la môle qui apparaît, la taupe, il faut appuyer. Mais il n'y en a que deux ! C'est à gauche et à droite ? Non. Wait a moment ! Le guacamole ! Eh ben, c'est mieux que Mario Party ! Attends, on n'a pas encore vu de gameplay. Je n'ai pas encore fait de mini-jeux. On n'est que dans les menus et tout. C'est chiant, les temps de chargement. Regardez les poses ! Voilà, donc si la caméra est positionnée dans ces angles-là, ben, ce n'est pas pour rien, j'ai envie de dire. Ah, ok, c'est gauche-droite. Mais tu connais, en fait, Camille, tu y as joué ! C'est juste japonais ! C'est un petit peu ce que j'allais dire, ouais. Les chapeaux niaiseries... Ah ben, elle est là, là ! Mais non ! Mais quoi ? Mais j'ai appuyé sur droite ! Voilà. C'est peut-être le joystick analogique. Mais attends, c'est super simple, là. Whackamall ! Mais attends, il n'y a aucune difficulté, là. Ça va aller de plus en plus vite, c'est ça ? Ouais, je crois que c'est le stick gauche. C'est quoi cette tête d'éléphant en bas-droite, là ? Prends ça ! C'est Ganesh ! Il a vachement changé. Mais il n'y a que deux... Mais c'est super simple, putain ! Abuser les seins qui bougent ! Sérieux, je n'ai pas vu ! Moi, je suis concentré sur le jeu, tu sais. Ah ouais ! Effectivement, c'est énorme ! Merci, Vute ! Pour avoir mille doigts là-dessus, encore une fois. Mais il faut que je fasse 30 ! Parce qu'en fait, mon adversaire, il a fait 30, les pastèques ! Le parallèle avec les boobs. On ne dira rien. Ah, mais qu'est-ce que c'est ? C'est vert, ce truc. Bad ! Mais il n'y en avait pas, là ! En fait, je ne dois pas frapper, mais il n'y avait pas de maul ! Dark maul ! Oui, bien joué pour le... En fait, c'est soit une pastèque, soit une taupe. Et mon adversaire, il a fait 30 ! Mais ce n'est pas en temps limité, je ne comprends pas. Hitto ! Voilà. C'est fourbe, là, ce n'était pas une pastèque, le truc à gauche. Des fois, ça change. Voilà, ce truc, là, à droite, tout à l'heure. Un espèce de chien. On prend ça. Il n'y a que deux directions, franchement. Putain, ça ressemble vachement à une taupe, le truc à gauche. J'ai failli me laisser prendre. Tiens. Donc ça, c'est les réflexes. Pourquoi le risque... Oui, c'est vrai ! Pourquoi il reste Miss ? Peut-être que c'est l'éléphant qui fait une drôle de tête quand on est en Miss. Mais là, depuis tout à l'heure, oui, je suis en Hit. Je ne suis pas en Miss, effectivement. Je pense qu'il allume une lettre de Miss. Ah oui, c'est ça ! Regardez, on est sur MI. Tu as raison. MI est en rouge, là. Et si j'ai quatre Miss, je suppose que c'est game over. Oh putain, celui de droite, il est fourbe. On dirait les taupes dans Mario Galaxy. À d'autres, L4. Non, non, il faut juste frapper la taupe. Celle-là, là. Avec les lunettes et en marron. Tout le reste, ça cause un Miss. Parce que là, je ne peux plus rien faire, tu vois. Comme ça. Regardez, je vais essayer. On a eu raison de prendre ce perso, je pense. Mais ça dure trop longtemps, là, sérieux. Je pense que dès que je serai à 30, ce sera fini. Ça passera à autre chose. Je pense. Ok, vut, merci d'être passé. À plus. Oh, mais tu vois, là, il n'y a rien, là. Donc, ok, je ne dois pas appuyer. Nice ! Oh, mais attention ! Ce n'est pas fini, là. Mais attends, ça dure jusqu'à quand ? Je ne comprends pas, là. Jusqu'à ce que... Jusqu'à ce que j'ai game over ? Bah, écoutez, on est à 30. Je vais faire exprès de perdre, là, non ? Ça aurait dû être en temps limité, tu sais quoi ? Parce que là, ça continue ad vitam aeternal, j'ai l'impression. Tu tapes la taupe, c'est ta façon d'aimer. Je l'avais passé dans la... Dans la dernière. Là, je fais exprès de rater. Bah, le fun en moins... Bah, pour l'instant, ça a l'air... Ça se trouve, c'est le plus pourri. Ça se trouve, les autres sont meilleurs. Ah ouais, c'est ça, hein ? Mais là, il n'y avait aucune difficulté, soyons clairs. Excellent. Donc, c'est un petit peu flippant, aussi, parfois. Donc, voilà. Eh, pourquoi on voit... Je croyais qu'elle me coupait ma caméra, la fille de droite, là. Toko. Loser. Mais là, il n'y avait aucune difficulté, soyons clairs. Salut, Elincia, bienvenue à toi. Le jeu de l'infini. Mais oui, c'est clair. Mais c'est quoi, ça ? Attendez, je sauvegarde. F1. Pour ne pas faire de conneries. C'est quoi, c'est réessayer, ça ? Ah ouais, j'ai l'impression qu'il réessaye, là. Ou alors, c'est un replay. C'est quoi ? QTS, shot, restart, cancel. Je vais faire reload. Je vais faire croix, cette fois. Ah, mais c'est quoi, ça ? C'est un mode théâtre, mode cinéma ? En fait, là, il est en train de... C'est une vidéo, il me repasse ma... Ah ouais ! Putain, les angles de vue, c'est n'importe quoi, franchement. C'est un mode cinéma de ce que j'ai fait, de mes performances. Mais avec un mode... Je ne contrôle rien, là. C'est du gros what the fuck. Cancel. Yes. Ouais, c'est le replay de la mort, quoi. Ça demande si tu veux lancer le replay. D'accord. Ah, mais tu peux lire les kanji. Ou alors, tu me trolles, comme la dernière fois. Ah, c'est quoi, ça ? C'est un puzzle. Quick draw a pie. C'est quoi ? Ça, par contre, je ne connais pas. Le whack-a-mole, je connaissais. Mais ça... En fait, c'est qu'avec la touche ronde. C'est encore plus simple que tout à l'heure. Qu'est-ce que c'est ? Quick draw a pie ? Euh... Moins de 16. Pas vraiment moins de 18. Ce jeu-là, c'est Super Galdelic Hour. Un jeu de Enix sur PS2. Oui, c'est ceux qui font Dragon Quest. C'est très étonnant. Mais il n'est pas connu du tout. C'est Kamishiro qui me l'a proposé sur... Effectivement, c'est haut en couleur. C'est moitié coquin, moitié what the fuck. Qu'est-ce que je t'arbe ? Ah, encore elle ! Pourquoi ? Pourquoi c'est toujours le même adversaire, là ? Computer ! Bah, mais qu'est- Ah, c'est une tarte à la crème ! Comme dans le club Dorothée. 1... Ouais, et alors ? 1... Ouais, mais 1, 2... Et alors ? Et dès qu'il y a le 3, je dois appuyer, là ? Go ! Ah, bah là, franchement, je ne lui ai pas laissé le temps ! Ça, c'est le mot de tarte à la crème de... Putain, là, j'ai réagi au quart de tour, mais vraiment ! Je lui ai laissé aucune chance ! Pas au moins la connaissance... Replay ! Au lieu de replay ! Ah, mais c'est clair, ils se sont lâchés, quoi ! Mais je ne comprends pas pourquoi il y a deux fois le mode 1, 2, 3, là ! Regardez ! Flee ! Flee ! Pourquoi il n'y avait que des 3, là ? Voilà ! Dès qu'il y a le mot go ! C'est n'importe quoi, franchement ! Mais là, il n'y a pas de score, bizarrement ! L'autre, il fallait faire 30 ! Mais là, il n'y a pas de... Jusqu'où je dois aller cette fois, là ? Ah, on voit les têtes d'ours en haut à gauche de l'écran, là ! Ouais, mais il y a combien de rounds ? Celui-là aussi, il est illimité ! Parce que là, on vient de faire un whack-a-mall ! Et en fait, c'était illimité, quoi ! Mais c'est super simple, encore une fois, là ! Dès que tu vois go, il faut réagir promptement et tu... Prends ça ! Le tir de l'aigle, là, c'est clair ! Ah, moi, je ne suis pas né de la dernière pluie, hein ! T'as vu les réflexes ? J'ai envie de perdre pour voir... Victory ! En fait, il fallait gagner 3 fois ! Et là, ça s'arrête ! Pas besoin de faire exprès de perdre ! Le compteur troll... Ouais, il faut exprès de dire 3, 3, 3, après 2, 2, 2... Mais en fait, c'est quand il y a le mot GO ! Voilà, une fois que t'as compris ça... Tu aurais dû te laisser toucher, ouais ! Pour voir les animations, ouais, c'est vrai ! Je voulais le faire, maintenant, mais c'est fini ! Je vais voir comment je rebondis ! Le cul qui fonce vers la caméra ! C'est pas que tu sois habitué à un timing, juste au réflexe ! L'ours de Tekken a bien changé ! Ouais, j'y ai pensé ! Allez, cette fois-ci, je fais... Attendez, je save... Je fais croix... Oula ! Ah bah non, en fait, j'ai perdu, là ! Non, non, c'est bon... Et pour l'instant, il n'y a aucune difficulté... Ah, voilà, c'est ça ! Voilà, regardez ! Ça que j'avais vu dans le trailer ! La bataille de coup de cul ! Comme dans Xtreme 3 ! Voilà, c'est... J'espère qu'elle a pas trop avalé de crème ! Ahah, c'est clair ! Euh, oui, oui, oui... Le visage plein de crème, ouais, la couleur blanche, comme par hasard... Enfin, la crème, de toute façon... Alors là, ça se joue uniquement au stick gauche ! Ok... Ok, bah c'est parti, hein, bonne chance ! Ça se trouve, peut-être que celui-là, il sera plus difficile... Mais bizarrement, le temps de chargement, c'est beaucoup plus rapidement, là ! C'était uniquement pour le premier mini-jeu ! Et là, regardez, c'est instant ! Alors, je suis à gauche ou à droite, là ? Ahah, putain ! Les... Les plans, c'est n'importe quoi ! Bon, en tout cas, je me suis pas planté sur le perso, c'est énorme ! Oshiri du chumeau ! Gauche, garde, et droite, attaque ! Ok, merci, Camille ! J'ai pas vu tout à l'heure, quand je t'ai demandé si t'y avais joué... J'ai pas vu ta réponse, malheureusement ! Ouais, t'as vu ? Ah non, mais c'est pas maintenant... Ça y est, ça commence, là ! Ok, mais... On va peut-être perdre, hein, allez savoir ! Fuck, je pars déjà avec une désavantage, là ! Lady ! Prends ça ! Moi, j'y vais à la bourrin ! Oh ! Apparemment, c'est très stratégique, mais j'ai pas compris, là ! On a déjà perdu deux fois, hein ! On va perdre, malheureusement ! Je veux voir l'animation de victoire de mon perso, là ! J'ai pas joué, mais je peux lire les instructions, elles sont simples ! Ok ! Prends ça ! Tiens ! Prends ça ! C'est marave, mais de fou ! J'ai pas de cul ! Ouais, c'est ça ! J'ai pas de chance ! One ass shot ! Non ! On a perdu ! Enfin, ça n'a pas que des avantages, hein ! Très stratégique, c'est le mot que je cherchais ! C'est vrai, mais... Je sais pas à quel moment se mettre en... Les autres, c'était super simple à comprendre et à faire, mais là, il y a marqué le mot chance. Tantôt pour elle, tantôt pour moi. Mais j'ai pas compris à quel moment je dois me mettre en garde et à quel moment je dois faire un coup de cul. Voilà, bah vous voyez, c'est le contraste parfait, hein ! Mais je me doutais que celui-là, ça allait être haut en couleur. Je me demande combien il y a de mini-jeux, vous savez quoi ? Bah écoutez, j'ai l'impression que c'est un tournoi, regardez ! Sponsa ! Sponsor cochonou ! Ou Marvel... Je crois... Euh, en fait, euh... Je suis à 6 000 et elle, elle est à 3 000, c'est ça ? Et j'ai l'impression que c'est un tournoi et que plus on gagne de... Et... Plus on gagne de... Ah, on voit mon perso à gauche. D'habitude, c'est pas comme ça, là ! Oh non ! C'est avec des... C'est quoi ? Gogo Rolling ! Hein ? QTS... En fait, là, c'est avec le stick gauche, c'est dans le sens de... Ah mais c'est dans les deux sens, en fait, là ! Ok, j'ai pas compris. Elle a pas perdu sa tenue dans l'eau ! C'est un rétrécio lavage. Je pense qu'il faut juste éviter les coups et la poussée, mais je sais pas. C'est vrai. J'ai pas compris non plus. Donc là, c'est en tournant comme ça, là ! Je vais faire comme ça, là ! Donc, comme dans mon... Mon... Premier live sur Xtreme 3. N'imaginez rien ! Surtout que là, ça va être pire, hein ! Vu qu'il faut faire des mouvements comme ça. Mais c'est soit comme ça, soit comme ça ! Attendez... Et pour peu que ça va se débrancher, cette merde ! Voilà, je vais faire comme ça, d'accord ? Tokoyaki ! Euh... Eh ! Down ! Mais comment ça va vite ? Mais elle est vachement lente, là ! Ah, d'accord, ok. Il faut faire le... Ah ouais, d'accord, ok. Ça monte de plus en plus. Hein ? C'est quoi, ça ? Elle fait son mode Fury ! Et moi, j'en ai pas, là ! J'en ai pas ! Pas de fric ! Attendez. Je suis à 5 tours. Mais ça va m'épuiser, ce truc, là ! Surtout qu'il fait chaud, aujourd'hui ! Putain, mais c'est vachement psychédélique, ces visages, là ! La tête bouge pas ! Bon, écoutez, je crois qu'on peut dire qu'on a gagné. Mais cette fois-ci, c'est en temps limité, j'ai l'impression ! Salut, Patakes ! Bienvenue à toi ! Je suis déjà en train d'astiquer le stick ! Pfff... Au bord de cam, c'est encore plus sexy ! En tournant, tu montes ! Voilà ! C'est gauche pour monter... Attendez... Et droite pour descendre ! Oh, mais c'est super simple ! On l'a déjà gagné ! Limite, je... Ça va aller mon poignet ! C'est surtout ici, là ! Bizarrement ! Que j'ai... Que j'ai mal... Enfin, que j'ai... J'ai du mal ! Est-ce qu'on peut atteindre 20 ? Pfff ! Pfff ! Pfff ! Elle, elle est complètement dans les choux ! C'est n'importe quoi ! Eh ben, je me repose ! Vous savez quoi ? Oui, j'ai fait exprès de mettre la manette comme ça, là ! Comment ruiner une manette de PS4 en 5 minutes ? C'est clair ! En plus, je l'ai acheté il n'y a pas longtemps ! Hein ? Du coup, on en entend toujours... Mais il y en a qui sont super simples ! Il n'y a aucune difficulté, tu comprends, en direct ! Même sans avoir compris, hein ! Je ne savais pas, ici... Je voyais bien qu'il y avait les deux sens, mais... Regardez ! Hein ? Pourquoi je suis toujours... Ah ! 9250 et elle, 4300 ! Ça se corse ! J'imagine que celui qui a... Il doit y avoir peut-être 10 mini-jeux, j'en sais rien ! Mais là, on change de jeu dans 6 minutes, malheureusement ! Mais on le reprendra, vous savez quoi ? Pfff... Je ne sais pas... Quoique... Les gens qui ferment les yeux... Il faudrait mettre le mode Ripley plus... souvent ! Tu sais quoi ? Oula ! Qu'est-ce que c'est ? On a fini, là ? Oh oui, c'est ça ! On a fini ! Bah, évidemment que c'est moi qui ai gagné ! C'est moi qui ai gagné ! Aïe ! En voyant les scores... Attends, j'ai perdu qu'une seule fois, hein ! La bataille de coup de cul, donc... Mais c'est très shtarbé, encore une fois ! J'enferme les yeux ! On entend le cas de... grogné ! J'espère qu'elle est garantie micromania ! Non, je ne l'ai pas pris ! Tamanette a bien vécu ! Un live sur des oursons avec des seins ! Et voilà, on a gagné ! Mais attends, il n'y a pas que 4 jeux ! Il y en a d'autres ! Est-ce que QTS machin, c'est pour faire les jeux sans tournois, comme ça, là ? En pouvant choisir... Oh, Lucky Cannon ! Mais attends, ça continue, là ! Attends... Pourquoi ça continue ? J'ai gagné ! F1... On change de jeu dans 5 minutes, hein ! Celui-là sera le dernier, je pense... Ah, triangle, ça fait quelque chose ! De magique... Attendez, là, on fait les directions... Et toucheront... Ah oui, on vise, c'est ça ? Lucky Cannon ! Moi, je n'aime pas les trucs qui se reposent sur la chance... Un bon jeu jap, comme ils savent si bien faire ! Carrément ! Des japos niaiseries, on serait tenté de dire... Et pourquoi je continue alors que j'ai gagné, là ? C'est quoi, ça, ce truc ? Hein ? J'essaye le premier... Oh là ! Il faut que je touche le 9 ! Hein ? Oula, mais qu'est-ce que... Mais qu'est-ce que c'est ? Je dois faire quoi, là ? Oh, quoi ? J'ai rien touché ! Sauf le stick gauche... Oh là ! Mais c'est le canon humain ! Avec un poulet ! Avec les gémissements, comme d'hab ! Après, on est select ! Ouais, mais j'ai pas pu viser... Ils prennent bien leur temps... C'est vraiment Tsunade, quoi... Camille est bon tuyau ! Excellent ! En effet, elle est canon ! Oh, attention ! C'est à entrer dans le canon de Star Wars... Attendez... Oh, mais ça disparaît ! Ah oui ! J'ai plus le... Mais c'est celui qui va le plus vite ! J'ai que 13 secondes pour agir... Je tente celui-là ! En fait, les panneaux disparaissent au bout d'un moment, qui indiquent le nombre de points... que vous allez gagner... Mais le plus petit qui va le plus vite... On se doute bien que c'est celui qui en donne le plus, hein... Alors que le gros qui met des heures... Moi, j'ai visé celui de droite ! Yes ! Je l'ai eu ! Oh, des euros ! Moi, j'ai visé celui de droite, hein... J'ai pas pris de risque... J'ai tout de suite compris que l'autre, il allait être trop chaud à toucher... La vue, quoi... Mais c'est du gros what the fuck, là ! Allez, mine-toi ! Là, on a 3 minutes, là, devant nous, avant de changer de jeu ! Le canon de Zelda Twilight Princess, c'est pareil ! Ah, mais il n'y avait qu'une seule manche ! Héro interview... Oh, 17 000 points ! Allez, vous savez quoi ? On se laisse ici... Faudra se rappeler que X... Attendez, je fais le replay pour voir... Vu qu'il nous reste encore 2 minutes... Dommage qu'elle s'emplâtre dans le fond, dans une mare de sang et de tripes... Elle s'emplâtre pas... Catalogue shopping ! Hein ? Comment ça, catalogue shopping ? Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est pas les photos ? C'est pas le replay ? Il se passe rien, là, Jackie ! Buy one shopping, Kuma ! Mais je peux acheter des tenues, là ? Oui, parce que vous vous rappelez, il y avait un mode modèle... Salut Tsumi, bienvenue à toi ! Voilà ! Et on arrête le jeu coquin dans 2 minutes... Abusé, quoi... Pimp my beer ! Ouais, faut voir, qu'est-ce que je peux acheter, là ? Ouh là ! Oh putain, pas mal, celui-là ! 13 000, et j'ai 17 000 ! Hein, c'est quoi la différence ? Ouais, celui-là, 12 000, ouais... Y'a que ça, là ? Ah, y'a les hit-piece, les accessories et le spécial ! Ouais, celui-là, là, pour les rendre plus humaines, t'as vu ? Osef, c'est pas Xtreme 3, mais c'est pas mal non plus, je trouve ! C'est Super Galdélique Hour ! Ouais... J-N-Doda ! Allez, petite pause ! On triche un peu, mais bon... En fait, c'est des mini-jeux, avec les... 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 les angles de vue qui sont... Ouh là ! Y'a eu un vacarme assourdissant ! Les angles de vue suggestifs, hein... Zoom sur les poitrines... En plus, on a pris le perso qui avait les plus gros bouses... Non, mais je suis sûr, ça t'aurait plus, hein... Mais malheureusement... Voilà... Bon, maintenant, je peux virer le moins de 16, hein, Jackie... Euh... Voilà... Je vais le faire ici, parce que sinon, je vais pas y penser... Bon, bah écoutez, petite pause, hein... Et on se retrouve pour un jeu qui n'aura rien à voir... Cette fois-ci, on va pouvoir le faire tourner, j'ai envie de dire ! Go le bikini ! Ouais, j'ai même pas acheté ! Payez plus cher pour moins de tissus ! Bah, Jackie, là, on en avait pas beaucoup... Mais, euh... Très bon jeu coquin, je retourne dodo ! Ah, 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 ah... Bon, bah écoutez, allons-y, hein... On est partis pour la petite pause, il y a le temps d'installer tout ça, et euh... Et on se retrouve juste après, c'est parti ! Ouais, exactement, santé ! C'est mon groupe préféré, hein, de toute façon, euh... Ça fait au moins la quatrième ou la cinquième ! Donc ça, c'est tout en kamen, hein, de Nightwish, effectivement ! Euh... Alors, c'est parti ! Vire-moi ça ! Les préparations, ça dure pas trois plomb, hein, t'as vu, chez moi ! Euh... Non mais, un accident est si vite arrivé, un imprévu est si vite arrivé que... Que voilà ! Eh ben, aujourd'hui, on est partis pour, euh... Bah, pour faire ce que je... Ce qu'on devait faire la semaine dernière ! On va jouer à Uncharted The Nathan Drake Collection ! Voilà, le premier, hein, pour voir, c'est celui qui a le plus de différence, hein, le plus de remaniement ! Il y a pas mal de changements par rapport aux jeux originaux ! Je l'ai acheté essentiellement, parce que je les ai, les L3, hein, il y a pas de problème, hein... Mais sur PS3, et j'ai pas envie de rebrancher, je suis une grosse fainasse, ma PS3 ! Donc, euh... Voilà ! Et s'il y a une PS5, on la rachètera encore, c'est ça ? Pfff, c'est complètement con, mais bon ! Donc, je l'ai renvoyé, l'autre, du particulier qui marchait pas ! Je l'ai acheté sur la Fnac, grâce aux conseils éclairés de Choupi et Fusod ! Et, euh... Pareil, 30€, hein, 33, je crois ! Et là, ça marche ! Donc voilà, c'est pas moi qui suis abruti, hein, c'est l'autre qui avait... Le CD, il y avait des espèces de vagues, hein, sur le CD ! Je les ai regardés à la lumière du jour... Et là, il y en a pas, hein ! Et les autres, j'ai comparé, il y en avait pas, donc c'est bien qu'il y ait un problème ! Euh... Bon, bah écoutez, c'est parti, hein ! Et non pas c'est Partouz ! Je vais changer le nom du jeu dans Twitch et tout, hein ! Et non pas Touche à tout ! Alors, où est-ce qu'il est, le Oppoge ? Le Oppoge Capture ? Il y est, là ? C'est bizarre, je le trouve pas, là ! Putain, il y a 20 000 trucs dans le... Ah si, ça y est, c'est parti ! Yeah, splendide ! Je vous avais montré le bug, hein, de toute façon ! Je compte me prendre Uncharted 2 sur PS4 tellement que je l'adore ! Ah bon ? Tu peux les prendre au détail ? Parce que là, dans la collection, encore une fois, 30€ sur la Fnac, en version boîte, là, tu as les 3 Uncharted, hein ! Ça va, je pense ! Euh... mais tu peux les prendre séparés ! Mais pas à version collection, parce qu'il y a pas mal de changements, encore une fois, dans ce... 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 portage, entre guillemets ! Allez ! Go ! Euh... oui, vidéo test de Yakuza Kiwami, elle est faite, hein ! Elle arrivera samedi prochain, hein ! Haha ! Allez, c'est parti ! Le gars qui met Xtreme 3 pour bien Taunt ! Et là, vous allez voir, ça va marcher, y a pas de problème, hein ! On aura pas le... le... sauf effet Bonaldi, comme d'habitude ! Le... le... le message d'erreur qu'on a eu la semaine dernière, que je vous avais montré ! Ils sont sortis les 3 séparés ! Mais c'est les versions refaits ou les versions... euh... Comment t'as réglé ce souci ? Bah j'ai racheté le jeu ! J'ai renvoyé celui qui merdait, au particulier, et je l'ai racheté sur la Fnac ! Grâce à tes conseils ! Et euh... une version neuve ! Et là... même si, bizarrement, y a pas le code à l'intérieur, je sais même pas ce que ça faisait, le code ! Uncharted, c'est tout un bordel, hein, j'ai envie de dire ! Oui donc, c'est Bluepoint, hein, Manifeste... Ah oui, faut... Faut faire le... le truc ! Mais la dernière fois, j'y étais pas arrivé ! Quand on avait joué à Xtreme 3 ! Il faut que je change le... 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 la désynchro audio ! Faut voir... C'est quoi que j'avais pas réussi à... à modifier, d'ailleurs ? Microphone... donc ça c'est mes euh... commentaires... Ouais ! 2000... Et euh... ce qu'il faut que je fasse aussi, c'est le... Fasse aussi, c'est le... la webcam ! G-Hunter ! C'est la webcam, hein, qu'il m'avait pas trouvé ! Bah ouais, il veut pas, là ! Bah ouais ! Ah si, voilà, c'est bon ! C'est grisé, mais je peux le faire quand même, putain ! Mais c'est pourri, bordel ! Voilà, petit saut d'image, et là, normalement... Moi, je suis décalé ! Je me vois en décalé, ça qui est magique ! Et là, normalement, c'est bon, y'aura pas de désynchro ! Soumis en mode possédé ! Les mêmes que sur cette version collection ! D'accord, ok ! Merci pour l'info ! Les 3 sur PS4 en version séparée, j'ai toujours pas utilisé les codes qu'il y a avec Lost Legacy ! Mais je sais pas ce que ça fait ! Moi, justement ! Allez, appuyez sur X pour comment... On va jouer au premier, hein ! L'illusion de Drake ! Parce que c'est celui qui a le plus de différences, et je veux les voir de mes yeux ! Le renvoi de grenade, les 60 FPS sur les 3, et le modèle de Nathan Drake, le modèle 3D, qui se rapproche de celui, parce que le 1, il a vieilli, quand même ! Ha ha ! Cette musique, putain ! Allez, go ! Normalement, je pense que j'ai rien à changer, hein, dans les commandes ! J'en sais rien ! Je sais que j'avais des problèmes de son, moi ! Et sensibilité, peut-être ! Donc le renvoi de grenade, on pouvait pas le faire, hein ! C'est un élément de gameplay ! Dans le... Oui, normal, hein ! Pourquoi il me met facile dès le début ? Oui, brutal aussi ! Nouveau mode de difficulté ! Alors que le mode extrême, c'est bien assez chaud ! Je l'avais fait à l'époque ! Yay ! Donc le modèle 3D de Nathan Drake, il a été refait, il se rapproche plus de celui de Uncharted 2 ! D'après ce qui se dit ! Et non pas le pirate qui se dilate ! Euh... Bon appétit, Camille ! A tout de suite ! Envoi de grenade, c'est dans le 3 ! Oui ! Mais je crois qu'ils l'ont rajouté dans le 1 et dans le 2 ! Dans cette version remaster ! La grandeur des débuts modestes ! Alors il me semble qu'il y a une erreur, hein, sur la... Ça veut pas vraiment dire ça ! SIG PARVIS MAGNA ! Faut voir, graphiquement, là, qu'est-ce que ça vaut déjà ? Oh putain, le 60 FPS, tu le reçois, hein ! Tu le ressens ! FN ! J'avais déjà fait cette blague dans ma vidéo preview de la démo, donc je vais pas le faire à l'époque de jeuxvideo.fr ! Vous voulez ce sous-titre ou pas, là ? Qui a été jeté à la mer il y a plus de 400 ans ! Ouais, Elena qui fait son reportage ! Voir le modèle 3D, là ! Mais j'ai l'impression qu'il y a aucune différence, là ! T'as l'air de trouver ça ! Mais j'ai l'impression que même Elena, elle est mieux faite, en fait ! Au fait ! Depuis quand tu me crois ? Bah... J'ai fait des recherches... Et apparemment, Francis Drake n'a jamais eu d'enfant ! Les historiens se trompent par là ! Ils font partie de la famille, hein ! Putain, c'est perso, putain ! Tu pourrais envoyer la grenade ! Que dans le 3 ! Ça n'a pas changé dans cette trilogie ! Mais qui c'est qui dit de la merde, alors, ces jeuxvideo.com, encore, là ? C'est pas vrai ! Sérieux ? Tu peux pas le faire dans le 1 et le 2 ? Il l'avait dit dans leur test ! Oui, la VF de Elena, c'est la même que Aline dans... Toujours aussi dégueulasse, ce jeu ! Aucune différence ! J'ai platiné les 3 du remaster et le renvoi de grenade, c'est que dans le 3 ! Ok ! Outlast ! Ah oui, la caméra ! C'est vrai, ça fait penser, ouais ! Et le modèle 3D de Nathan, il a pas changé non plus, alors ! T'es sûr de pas mal lire ? Non, non, mais je... Peut-être, hein ! On va parler de ça plus tard ! Ouais, on fera ça plus tard, hein ! Il y a les pirates qui arrivent, là ! Il est possible qu'ils soient sur le coup, eux aussi ! Ok, ok ! Bah, s'il faut, j'ai mal lu, hein ! Ce sera pas la première fois, hein ! Coup du coude ! De bigard, j'ai glissé ! J'ai glissé, chef ! Oh, il manque plus que ça ! Ça a un petit peu vieilli, c'est un jeu PS3, début PS3 à la base, hein ! Donc c'est pour ça que les textures sont un petit peu bizarres et tout ! Ok, d'accord ! C'est comme si c'était fait ! Oui, c'est un petit peu plus compliqué que ça, mais bon ! Ouais, j'ai l'impression que Nathan, il est mieux fait, ouais ! Mais c'est pas le modèle d'Uncharted de... Alors, attendez ! Ouh là ! La sensibilité, je pense que je vais la monter ! Alors, qu'est-ce que tu l'auras fait ? Bon, on la touche rond, hein ! C'est une longue histoire, tu sais ! C'est parti ! Nombre total d'ennemis par explosion ! Merde ! Oh non ! C'est quoi qu'elle touche déjà pour... pour reload ? Ah ! Il y avait... Oh ! C'est quoi ce bug ? Vous avez vu comment il a sauté ? C'est l'exception qui confirme la règle ! Ah oui, il y a Sully qui va venir nous chercher en... Vous avez vu comment il a sauté ? C'est un problème de physique, hein ! Je pense pas que ce soit normal... Oui ! Aussi, le truc que j'ai vu... De toute façon, j'ai encore mal vu, là aussi... Ah ! Merde ! Ils sont montés à bord ! Ah non, je crois pas ! C'est le... C'est l'homogénéité du gameplay ! Oula ! Mais il est coupé, son corps, là ! Mais on a énormément de bugs, alors que normalement, c'est pas comme ça, hein ! Il y a un trou dans le corps, hein ! Euh... Oui, l'homogénéité du gameplay ! C'est-à-dire que normalement, c'est pas les mêmes touches d'un épisode à l'autre ! Et là, c'est les mêmes touches ! Alors... Est-ce que c'est vrai, ça ? Vous me confirmez ou je dis que de la merde, encore une fois, là ? Hein ? On se fait attaquer, ça va pas aller ! Je l'ai vu sauter, hein ! Carré, triangle, carré ! Dommage pour toi, Nate ! Prends ça ! Triangle et carré ! Ah ! La tête dans la fenêtre, c'est énorme ! Mais là, il veut pas le faire, là ! Les ennemis tués par combo brutal, laissons-y plus de munitions ! On voit Zeptec aussi ! T'es fini, boulet ! À part les touches de tir, le gameplay n'a pas changé non plus ! Salut, Choupi ! Bienvenue à toi ! Un trou dans le corps... Euh... Salut, Massa ! Bienvenue à toi, à toi aussi ! Les deux arrivent en même temps, c'est énorme ! Allez, on joue à Uncharted ! Cette fois-ci, je peux le faire tourner ! Uncharted remaster ! Prends ça ! Ah, c'est R1 pour recharger ! Ok ! J'utilise le flingue au corps à corps, je suis vraiment fourgue ! Prends ça, headshot ! Ouais, R1 pour recharger, c'est un petit peu bizarre, quand même ! Donc il y a que les touches de tir qui ont changé ! Ok ! Merde, merde, je vais le faire tuer ! Mais ils ont détruit ce truc ! Et voilà ! Game over dès la première séquence ! Bien joué, bouleille ! Donc du coup, on va... Putain, c'est bizarre, il y a toujours son corps, là ! J'ai des petits soucis ! Ah, c'est parce qu'ils ont détruit ça, ok ! Et ça aussi, d'accord ! Allez, je ramasse les munitions, s'il vous plaît ! Comme par hasard, il a fallu qu'ils détruisent ce truc, hein ! Ah là là ! Putain ! Ah ouais, d'accord, j'ai compris ! Ici, vite ! Ah ! Ah, mais je pense pas qu'il ait une mitrailleuse ! Je vois rien ! Vite, ici, là ! Oula ! Il les a renversés ! Et moi, j'ai la tête dans le feu, ça va pas du tout ! Sullivan qui arrive à la rescousse ! Attends, je prends ma caméra ! Laisse cette fichue caméra ! C'est quand elle tombe, ça ! Ah ! Spoil ! Il faut éviter les spoilers, Jackie ! Je repose ma question, tu as dit avoir une occasion, mais en magasin ou en ligne ? Ouais, sur le site de la FNAC, FNAC.com ! Je l'ai acheté par internet et... Et j'avais mis mon ancienne adresse ! Donc j'ai été obligé de le rechercher là-bas, qu'elle boulait ! Ouais, j'avais la situation en main avant qu'il fasse sauter le bateau ! Ouais, y'a pas à chier, c'est quand même plus beau, hein ! Quelques années de thérapie, ça ira ! Une échelle de piscine ! Énorme ! Quoi, qu'est-ce qu'il a dit, Steph ? C'est usual suspect ! Le magasin en ligne, donc les deux. Il perd pas de temps, lui, hein ! Et t'avais encore de l'énergie pour cette serveuse Alima ! Donc là, il a récupéré le cercueil de Francis Drake, parce qu'il s'appelle Nathan Drake. C'est son ancêtre. Il est le descendant de Sir Francis. Enfin, voilà, j'en dis pas plus. Mais jouer Uncharted 3 et 4. Dans le 3, ils en parlaient déjà avec Marlowe, c'est assez énorme. Mais dans le 4, on a définitivement la réponse. Hein ?! Il a laissé un truc à sa mort ! Voilà. Donc on est sur la piste de l'El Dorado, ni plus ni moins. Et on a embarqué Elena, malgré nous. On était censé y aller qu'à 2. Donc là, 3, ça veut dire qu'il y aura plus de partage du trésor. Et c'est pour ça qu'on va l'abandonner. Maintenant, là. Le faux cercueil ! Oui, parce qu'il est pas mort. Il a fait, il a simulé sa mort. Il a laissé un journal pour son descendant. Qui serait assez fort pour le retrouver. Il aime montrer son gros cigare. Il fait plus jeune dans le 1. C'est vrai. Oui, bon, Nathan, c'est bien tout ça, mais moi je suis endetté jusqu'au cou ! Donc c'est la voix de Marcus Fenix, donc pour Sully. Et il est inspiré de Ernest Hemingway. Si je dis pas de conneries, Sully. Il me semble. J'ai cru entendre, à 3, il y aura plus de partouze. On a plus le temps passé entre les épisodes. Autant chercher une pucelle dans une maison close. C'est dans le 1, ça, je crois. Et dans le 2, c'est je transpire comme une pute à l'église. C'est ça ? Si, c'est mentionné. On a pas le temps passé entre les épisodes. Si, si, il me semble, ouais. Au pire, vous allez voir sur le wiki, comme d'hab, je suppose. Cette fois, ça y est. Écoute, faut qu'on se débarrasse d'elle, ça va pas aller sinon. Faudrait que je regarde ta vidéo sur Lost Legacy. Bah ouais, elle est prête. Depuis 3 semaines, je crois. Puis j'en suis plutôt content de cette vidéo. Donc voilà. Ouais, Sully, c'est mon perso préféré, je dirais. Ah, c'est bon, merci. Ah, les mystérieuses cités d'or. Esteban Zia. Et Tao, les cités d'or. Le premier blairot venu va vouloir faire la course au trésor contre nous. Le premier blairot venu. Excellent. T'es un vrai gentleman, Sully. Je le sais. T'es un vrai gentleman, Sully. Allez, je mets les sous-titres et je passe la vidéo. Donc là, on l'abandonne. Et euh... On la laisse tomber. Et on y va à deux. Attends, petit. Je suis plus tout jeune, hein. T'étais encore jeune pour cette serveuse à Lima. Je suis plus tout jeune, tu sais. Et à Montréal, il s'est passé quoi, là ? Mais t'étais assez jeune pour cette serveuse à Lima, pas vrai ? Ouais, j'ai envie de monter la sensibilité, quand même. Oh, ma foi. Tout aussi épuisant. Commande. Voilà. Sensibilité, je la foute, là. Et non pas le coutelas de Raon, encore une fois. Allez, go. Donc c'est avant tout un jeu d'aventure. Un Tomb Raider-like, hein. Et ça l'a complètement enterré, je dois dire. Récemment, je veux dire. Moi, je préfère Uncharted à Tomb Raider de 2013. Et dont il y a eu le... Ah ouais, Pablo Escobar ! Ah bah, ça m'a niqué les sous-titres. Il y a le trailer officiel du film, hein. En VO ou en VF, hein. Oh merde, je vais aller me casser la gueule. Nate, est-ce que tu m'écoutes ? Je bois tes paroles. Je bois tes paroles. Donc c'est totalement genre Indiana Jones et tout ça, hein. Un petit peu Sidney Fox, hein, d'ailleurs. Bon, j'avais passé la... Qu'est-ce qu'il a dit encore, bordel de merde ? Attends, il est tout le temps là pour me... Pour me... Ah, d'accord, va te faire cuire une gaufre. Mais c'est pas à moi. Il est tout le temps là pour me reprendre et me corriger. Mais quand je dis quelque chose de vrai, là, il le dit pas, là. T'as vu ? Il me confirme pas. Il me félicite pas pour ma... Pour ma mémoire peu commune. Allez, go. Sidney Fox sur M6. Ouais, j'avais passé le générique il y a quelque temps dans l'un de mes lives. J'avais tout prévu. Ah. Qu'est-ce qu'il se passe, cinématique ? J'ai pas l'impression que c'est le modèle du 2, hein. Franchement, euh... Le visage de Nate, il a à peine changé, quoi. Il a été retravaillé comme les autres, mais c'est pas changé comme le 2, quoi. L'anneau qu'il a, c'est celui de Francis Drake, hein. Marqué SIG par Viss Magna, encore une fois, comme j'ai dit tout à l'heure. L4 en soirée et SMS, il est là pour me corriger. Je suis occupé à me faire casser les couilles par dessous mise. Excellent. J'ai jamais regardé Sidney Fox, c'est bien. Bah, c'est une série des années début 2000, quoi. Euh... Ça surfait... Bah c'est pareil, mais en vidéo. C'est... 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 Moi j'aimais bien, hein. Je regardais pas assidûment. J'en regardais quelques séries, hein, vite fait. Comme y'avait quoi ? Y'avait Tessa à la pointe de l'épée, aussi, hein. Avec Tessie Santiago. C'est... C'est Zoro, version féminine. ça surfait sur Tomb Raider et tout Sidney Fox donc ouais moi j'aimais bien franchement alors comment on fait déjà par là au bout d'un moment il y a des indices avec la touche O oula c'est quoi ce bruit c'est là que j'avais fait ma vidéo sur jeuxvideo.fr donc là il n'y aura pas beaucoup d'action il n'y aura pas de game fight gun fight dans ce niveau malheureusement oula ça tremble good luck out there il a l'air bizarre le sol en bas oui c'est pas c'est là là attends on doit balancer un rocher pour le détruire là je m'étais foiré la montagne attention dans ma vidéo oh fuck et ben voilà comme ça voilà je m'étais foiré comme ça déjà qu'on a pas beaucoup de temps ça me fait chier quoi t'as pas le temps de jouer comme de la merde là pauvre con il y a paire de précieuses secondes à remonter et tout heureusement que les sauts sont téléguidés j'ai envie de dire fraudons on va fraudonner quelque chose un air oh mais putain mais fuck ça c'était dans le 2 quand il monte la petite bête qui monte qui monte vraiment le meilleur ajout je dirais c'est le 60 fps bien voilà toucheront pour descendre et c'est parti séquence de grimpettes assassin's creed tout ça faut avoir de la force dans les bras pour faire ça moi j'arrive même pas à faire des ça a l'air un peu sombre là chez vous la direction opposée et c'est parti côté opposé sur hypoténuse voilà ça là ce truc touche triangle il le fait tout seul normalement et voilà ça a craqué le sol parce qu'il a l'air bizarre donc air bizarre florizar tout ça donc on y va bien joué kid c'est quoi déjà la phrase de sully là qui dit tout le temps de dieu ouais c'est ça quelle mémoire le l4 et un tombeau comme par hasard prend le temps c'est ouais c'est moi qui me limite à 30 minutes c'est vrai je change déjà dans 8 minutes quoi si j'ai envie de continuer je continue ouais de toute façon c'est moi qui gère effectivement ah les trésors j'avais oublié ouais je les zappe c'est quoi tu te rends compte de la qualité des animations de l'U4 quand tu vois celle des premiers ouais c'est vrai que c'est un petit peu saccadé ouais j'ai failli vous le dire à la somme des jeux surcotés ce tacle on dirait que les espagnols sont arrivés avant lui les fameux tibias d'acier c'est quoi ton problème hé qu'est-ce qui va pas celui-là je suis endetté jusqu'au cou je comptais vraiment sur ça il faut que l'eldorado soit ici évidemment que non sinon le jeu serait terminé allez on y va ils ont foutu un sacré foutoir allez le flingue merde bidon d'essence c'est peut-être un peu trop élevé la sensibilité du coup là en gunfight oui c'est pas vraiment ça que je voulais c'était la vitesse de tourner de la caméra tournicotis tournicotant j'ai pas de grenade à gauche vous voyez on peut en avoir 4 et dans l'os legacy bah y'a le c4 allez on bourrine encore une fois ça va venir vas-y celui parce que là j'arriverais pas à le maintenir j'allais bien que j'arriverais pas à le tenir faut voir maintiens-le l'une des rares fois où on peut pousser quelque chose dans la série mais je peux pas choisir la direction ni rien il va tout seul bah une su-suli grouille celui vas-y de faire ce que tu veux le tombeau sera votre tombeau ça s'appelle la pluie non mais c'est dans Astérix ça ce tombeau sera votre tombeau je sais pas si tu l'as fait exprès Kankuro mais je les ai re-re-regardé y'a pas longtemps parce que Fuzod m'avait dit Tintin petite bite ah oh ils ont même refait l'icône bien Astérix c'est mieux donc je me suis refait les 5 premiers films c'est ça le gaulois Cléopâtre 12 travaux surprise avec Plastique Bertrand donc la musique et Breton les autres j'ai pas ça m'a pas parce que je les ai jamais vus les autres ceux de mon enfance c'était surtout ceux là en fait et surtout les 3 premiers regarde si tu peux le trouver alors voyons voir est-ce qu'il y a du feu là il faut le briquet là de celui ouais regarde si tu peux l'allumer tiens il faut tirer je l'ai fait plusieurs fois de toute façon bien L4 mais ce qui est étonnant avec les Astérix c'est qu'en fait ils ont souvent entre guillemets mixé deux albums entre eux enfin souvent relativement quoi comme par exemple le devin et le coup du menhir bah c'est celui là la surprise de César non ? bah non parce que c'est avec Tragicomix c'est Falballa bah les bretons bah il y a le coup du menhir aussi je l'ai regardé celui là aussi c'en est un autre le coup du menhir donc avec Panoramix qui perd la mémoire et et le devin normalement c'est pas c'est pas le même ah oui c'est ici qu'il faut tirer c'est ça ah voilà c'est bon yes ils ont oublié de le traduire ça lol je déconne c'est ça qui est étonnant quoi j'ai cru que t'aies donné ta manette alors par où on descend là ? bah on descend pas faut monter Jackie attention parce que ça va s'effriter sous notre poids comme d'habitude avec 30 ans de moins j'aurais pu le faire mais là non donc le background des personnages va vraiment être développé de plus en plus dans les jeux le 3 on a beau le dénigrer un petit peu il est important dans la rencontre avec Nate tout ça celui-là comme je me suis cassé la gueule c'est quoi ces conneries ce que je regrette dans les Uncharted c'est que regardez là je suis à vitesse maximum ils se déplacent plus vite automatiquement quand il y a des ennemis à proximité mais on peut pas choisir j'aurais vraiment aimé une touche de sprint voilà avec une jauge d'endurance je l'avais dit dans ma vidéo avec Bibi de Uncharted 4 bah ouais mais qu'est-ce que je fais maintenant ah oui il faut que je fasse un chemin pour Sully donc je vais tirer dans le bidon c'est bidon donc c'est pas celui-là voilà essaye de trouver un moyen de nettoyer ce bordel je m'en étais à rappeler et donc là il va pouvoir passer avec l'échelle là comme par hasard voilà c'est moins fatiguant que moi voilà heureux Camille ce développement perso dans U4 et encore Sully il est pas trop rouillé dans celui-là c'est vrai le coup du menhir mélange le coup du menhir et la zizanie mais non ah si mais non la zizanie c'est avec Détritus le romain le nain le nabo qui fout la merde partout là il parle et oui bah vas-y fais-le c'est le coup du menhir et le devin le mec avec sa tenue de loup le devin Prolix qui lit l'avenir la zizanie c'est avec ça y est on va se fight avec Fuzod c'est parti c'est avec ah ouais je confonds les deux ok et mais le devin il fout la merde aussi donc oui c'est un petit peu pareil allez des fois c'était flippant quand même Astérix et Tintin c'est pareil de toute façon t'avais des trucs voilà s'il y a ces machins là c'est pas pour rien c'est parce qu'on peut faire comme ça et voilà et là on peut se il y aura un gunfight quand on reviendra plus tard voilà et maintenant ah oh non des une énigme donc voilà il y a des énigmes dans Uncharted comme d'habitude mais de toute façon le gars qui le fait exprès pour pas pour pas avoir à l'affaire non mais elle est assez simple c'est la première je suppose il faut sans arrêt regarder dans le bouquin de toute façon dans Uncharted 1 et 2 dans le 3 je sais pas mais dans le 4 il y aura moins ce côté là attends je reconnais ces symboles mais de toute façon il est l'heure de s'arrêter et non pas l'heure de maison du café oui il est l'heure de changer de jeu et oui bah des quiches c'est maintenant le coup du menhir plus le devin oh là avec la chanson mais j'en dis pas plus vous verrez pourquoi un jour allez peut-être au prochain live peut-être c'est bon là donc je pense que je vais le continuer en solo enfin j'en sais pas trop je sais pas si du coup je vais le le continuer j'en sais rien bon écoutez petite pause monsieur Elias Mayhem celui avec monsieur Elias ah non je confonds avec Kaamelott qui fait la référence à Astérix ah d'accord ok Kamulox bon bah écoutez petite pause je vire je supprime la des synchro audio du coup vu qu'on est plus sur PS4 je suis obligé de le faire pour chaque jeu PS4 c'est un petit peu ok l'audio c'est bon et ce qui est bien c'est que quand je le fais dans une scène il le fait pour toute je suis pas obligé de faire scène par scène zéro petite saute d'image encore une fois qu'est-ce qui est petit un marron un marron oula attend ça bug un petit peu je vais repousser ce truc là et on se retrouve juste après c'est parti allez à de suite celle là par contre je la connais bizarrement allez à de suite les amis oula c'est vrai qu'on entend des chiens là et non pas les des chiens lol je m'en souvenais plus de ça bah oui t'as vu c'est énorme je dis song name et vous dites vous répondez le nom de la musique t'as vu comment on est connecté c'est excellent quoi bah on est parti pour Daykish la suite vite la suite oui en plus elle est elle est pas trop récente elle date de 99 je crois cette cette song donc mais oui c'est un mème sur internet allez go si je dis pas de conneries je crois je m'étais renseigné et puis de toute façon je tape wikipédia pour tout chaque fois donc ah windows région je l'avais laissé c'est marrant ça pour la ps2 allez hop c'est parti et moi je la connais parce que Momo l'avait partagé dans le dans un after live de bibi 300 elle avait partagé plein de zik et et celle là elle en faisait partie mais je connaissais pas avant donc et après je me suis renseigné j'ai vu que c'était un mème et d'accord d'abord quoi la belle époque au fait est-ce que vous l'avez vu Morgane récemment dans l'un des lives de de bibi croissant j'avoue ça m'intéresse wikipédia dois-je me marier les fameux magazines avec des cd bourrés de vidéos récemment la semaine dernière ou précédent live ou je sais pas quoi non pas sur les lives sinon oui elle vient plus sur les lives c'est étonnant ouais je me disais c'était que moi et elle continuait de venir sur les lives de bibi mais non elle a dit qu'elle voulait pas voir vos tronches ah ouais quand même c'est violent mais ça m'étonne pas allez allons-y moumou motus bien joué continuez déiki oh ah oui c'est vrai qu'on était là l'environnement enneigé avec la grotte chirac non c'est serac oui je sais plus ce que ça veut dire mais c'est lié au froid c'est un mot de la langue française de toute façon vous connaissez je pense donc voilà c'est bloqué ça rappelle un petit peu les monts les monts hors d'îles je crois dans FF4 où il y avait un bloc de glace qui était gelé comme ça et t'avais palome ou porome le mage noir l'un des deux gamins qui faisait un sort de feu il le faisait fondre et on pouvait continuer voilà c'est peut-être un clin d'œil allez savoir c'est pour vous dire que vous êtes obligés d'avoir bibi pour continuer bibi à toi de jouer d'accord et voilà et on peut passer c'est pratique d'avoir un mage avec l'invocation de nourriture et tout bon appétit Elincia bisous merci d'être passé elle est venue sur les lives récents mais pas longtemps ok merci Choupi je décolle j'en sais rien Snapchat elle a moins souvent j'ai l'impression elle a rentré tout ça je suppose merci pour l'info bon ce donjon de glace vous voyez grotte des cristaux de glace tout ça un pont attention au trou oh mais je peux y aller en plus mais quel con bug à corriger pourquoi je peux descendre là mais je peux pas descendre là et là et là je peux pas continuer et je peux pas monter lévitation on tombe pas dans les trous plein de trucs comme ça à corriger il faudrait que je le marque bon ça on s'en fout on ira plus tard et là il y a des séquences variées en fait au niveau de l'exploration dans ce donjon ça là pour commencer t'as vu ? bon ça un petit peu moche mais en fait vous voyez quand je marche une première fois voilà sur ces trucs là ça fait ça voilà ça le casse une première fois et si je remarche dessus ou même ceux là qui sont déjà cassés de base vous voyez il faut tuer ce truc là je peux y marcher qu'une fois sur ces dalles regardez ce qu'il se passe quand je voilà voilà et voilà je tombe ici là bon c'est une salle vide donc il faut éviter de marcher deux fois sur ces dalles sinon elles se cassent c'est de la et là ce qui est magique c'est qu'elles se sont reconstruites mais forcément évidemment sinon on pourrait pas passer elle cherche un appart aussi ok d'accord ça me fait plaisir d'avoir de ces news du coup vu que je peux plus en avoir donc voilà en dehors de ça je peux trouver Mew sous le pont on peut trouver Mew sous le pont excellent L4 qui sait rien texturer mais c'est pas évident c'est la faute de ce logiciel de merde des fois des trucs tu passes au travers tu sais pas pourquoi donc voilà quoi la dalle de neige enfin je dis que je peux pas avoir de news mais si j'en veux je peux lui demander voilà alors le chiffre 1 vous voyez ce truc là ça forme un chiffre 1 est-ce que c'est par là qu'il faut aller ça de chiffre 2 pour l'instant on s'en fout ça 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 il y a même un chiffre 3 normalement et à droite il y a une salle ouais mais faut que je vous montre aussi attendez je vais essayer ah comment comment je vous montrais là ah bien les commandes admin qui servent à rien là chute de pierre je voudrais un bonhomme de neige bah il y en avait dans le village le village frimabourg voilà mais cette fois-ci je vais marcher à travers les murs regardez voilà triche triche de devil make cry voilà le truc de droite là fallait passer par un autre chemin pour y accéder et voilà les chiffres 4, 5, 6 c'est moi je me suis amusé à faire ça avec le les dessins de ils n'ont pas les déchiens encore une fois bah ils l'ont et là poupée de sauvegarde ouais on va pouvoir sauvegarder vu qu'on peut pas sauvegarder dans les donjons encore une fois et bah non en fait elle est gelée donc une inutilisable parce qu'elle est bleue là ça c'est pas moi qui l'ai fait ça fait des rtp donc on peut passer un troll alors comment comment je vais faire comme ça les monts yacha alors autre lieu ah là par contre je m'en souviens plus on va être obligé de tricher je pense là par contre c'est plus dur encore que la salle précédente et regardez ces trois là je peux y marcher librement mais dès que je vais marcher sur ceux là qui sont plus clairs regardez je vais faire comme ça une fois voilà c'est le système de glisse ça a été costaud à faire ce truc l'épreuve black and white c'est clair avec les collection replay regardez ensuite je vais à gauche ouais sauf que c'était pas ça qu'il fallait faire ça c'est inspiré de pokémon on voit souvent ça il faut que je mette de ces machins là pour prendre appui et le but c'est d'aller ici là là j'imagine que c'est comme ça bah non je me suis encore planté c'est quoi déjà le bon ordre là c'est compliqué bah il senti à meur merci d'être passé bonne soirée à toi la bise pareillement comment on fait déjà est-ce que c'est gauche bah non on l'avait déjà fait ça bah non c'est à moi de l'élever peut-être si je vais au milieu ah oui il y en a un autre ensuite haut je crois que c'est ça ensuite celui-là celui-là ensuite bas il n'y a qu'un seul chemin possible il faut céder des trucs pour bump encore une fois et voilà c'est comme ça nickel ah heureusement le mec qui n'arrive même pas à jouer à son jeu j'ai envie de dire et voilà dernière salle avec un boss comme d'habitude au kind of time bah s'il faut il y avait la même chose les énigmes avec les blocs dans Zelda ah bah t'es c'est pas le même le héros ressemble à Pavel au bas gauche droite au bas au bas gauche droite gauche droite B à start et Pokémon oui oui c'est totalement inspiré de Pokémon cette séquence voilà point de retour rapide et point de sauvegarde et voilà les deux blaireaux avec une fille au milieu là et il neige à l'intérieur ici là vous voyez dans cette salle alors je parlais aux deux blaireaux fais voir je suis gelé il fait encore plus froid que dehors c'est n'importe quoi comme dans Mighty Max lol les extraterrestres de glace je t'avais dit qu'il ne fallait pas venir ici donc vous je vous rappelais de ces deux là on les avait vus dans Afri à Nakaram ils avaient pris le tram justement ils étaient venus ici et là on les retrouve Tsuna elle les a elle pensait que c'était des mecs de l'Empire déguisé mais il y a quelque chose de louche là-dedans ça n'était jamais chaud pour faire quelque chose oh quelle beauté c'est très réjouissant ça réchauffe le coeur j'en doute pas vous voulez capturer cette femme là et vous êtes pris une raclée c'est ça hein mais pas du tout pourquoi on aurait fait ça on ne sait pas du tout de quoi vous parlez on n'a jamais entendu parler d'une autre femme bizarroïde qui nous gueule dessus en plus de la femme gelée espèce de starbé espèce de chaberve cup aide la semaine pro ah ouais déjà quelque chose de je me suis dit bien qu'il y avait quelque chose de louche là-dessous peut-être qu'il s'appelle louche c'est ça enfin louche pour nous voilà parce qu'on recherche les akars tout ça en temps normal les gens normaux ils les trouveront pas louche je suppose écoutez c'est une méprise oui vous êtes méprisables les jeux de mots du L4 j'aime en parler empire des akariens énorme ce jeu de mots parce que c'est empire zakar je vais le faire en coop direct j'ai hypé un mec de ma guilde ah oui quand même combien de flocons de neige sont tombés à la louche en cherchant un endroit où skier on s'est approché de l'entrée de cette grotte et elle est apparue devant nous elle nous a enfermés dans des blocs de glace elle nous a amenés ici il fait super froid vous devez nous aider il vous a bien dit que vous alliez vous les faire et en parlant des jaunes des noirs donc les asiatiques les africaines tout ça oui d'ailleurs asiatique c'est une erreur parce que l'asie n'existe pas dans ce jeu si on dit asiatique c'est par rapport à l'asie donc là on est dans un monde fictif on parlait des pistes de ski et voilà les pistes jaunes les pistes noires et voilà la méprise totale Tsuna c'est fail la vue du journaliste qui joue à Cuphead guitar hero ma vanne sur les dragibus empêchement mon bus c'est un tram ah ok Noé l'arche de Noé bien joué Tsuna et le narrateur qui l'a taunt bon bah je suppose qu'on a suivi une fausse piste je vais perdre patience c'est qui patience c'est ton chien pourquoi tu l'as perdu donc lui il comprend rien il est tout le temps à l'ouest des réactions très gamines encore une fois on va aider ces types à sortir sinon ils vont crever la femme elle les a séquestrés bonjour belle dame on était obligé de leur parler d'abord avant de déclencher ce dialogue vous savez comment on se va dresser avec respect pas comme ces autres êtres inférieurs Noé le ski c'est raciste Bibi comprend rien c'est sûr c'est ouf il n'arrive pas à passer le deuxième obstacle du chuteau et vous l'eskisse quoi vous préférez ouais donc le niveau doit être relevé chocolat amande je sors préféré magnum chocolat je suis la reine de la glace voilà la dernière fois qu'on en entendra parler donc c'est un être supérieur t'as vu une déesse tout ça donc est-ce que je peux mettre des glaçons dans mes sodas c'est grâce à vous arrête tu vas la vexer précisément petite chose ah ouais même ça bah dis donc c'est elle qui crée tout ce qui est de la glace dans le monde donc nous aimerions que vous relâchiez ces deux prisonniers ils ont profané ma demeure ils m'ont insulté parce qu'apparemment ils ont essayé de la séduire donc malgré le fait que c'est pas les akars l'entrée le sanctuaire c'est une insulte nous aussi oui donc on se demande comment ils ont fait pour passer ah oui c'est vrai ils sont pas passé le bloc de glace en fait ils ont été devant le bloc de glace qu'on a fait fondre avec Bibi mais en fait elle elle est apparue elle a senti leur présence et elle les a gelées à l'extérieur et elle les a amenées ici lol en se téléportant ou je sais pas quoi faire un seul dash en l'air une histoire comme ça la reine de la glace on dirait une héroïne de YS possible peut-être si Camille le mec qui arrive pas à faire le double saut ouais je l'ai vu bah tu vois Gérald te déclare sa flamme et ça va faire fondre la glace et elle est restée de glace bien jouée bien 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 ce jeu de mots bon on va faire passer une épreuve là si on doit lui demander quelque chose il faut le il faut passer un défi la CELSIUS esprit de la glace donc ça c'est un esprit élémentaire comme ceux qu'on a déjà vu la sylph c'était celui du vent salamander celui du feu le crâne là tout ça dans la forêt bon ça encore une fois on en rencontre quelques-uns dans le cheminement principal et d'autres c'est une quête annexe qui n'est pas encore fait ouais c'est un esprit élémentaire c'est pas n'importe qui qui peut faire ça oui sauf que ça fait le troisième qu'on arrive à battre hein laissez-moi enlever mes vêtements qu'est-ce que vous faites arrêtez hein c'est pas comme ça que vous voulez ma vertu que vous vouliez me demander non il faut juste laisser partir ces deux plouques oh merci allez on file de là ils sont partis sans demander leur reste je suis sûr que nous nous reverrons encore une question où on doit passer une épreuve ils auraient vécu d'autres esprits donc vous pouvez me demander autre chose on cherche des informations sur les êtres inférieurs qui se font appeler les zackars ils cherchent des femmes vous avez appris quelque chose sur eux vu que vous arrivez à percevoir le monde avec la glace tout ça un des 10 combats du jeu c'est clair ouais il y a un des 10 combats de boss mais s'il faut il y en a 10 l'attaqué avec le bon angle le bon degré celsius pas mal encore une fois ça vient de FF12 ces noms c'est pas moi qui les ai nommés j'ai repris ça des espèces de boules qui t'aggro quand tu utilises de la magie à proximité qui sont surpuissants t'as l'esprit de Dekalb l'esprit de Lyosalb l'esprit de Salamander l'esprit de Celsius ben voilà ça vient de ça ils portent tous le nom de ces mobs là retournez d'où vous venez et allez au sud-est voilà Briviba putain on en est déjà à 20 minutes ben et donc vous pouvez nous donner un objet qui nous montreront que vous venez de leur part qu'on vient de votre part parce qu'en fait les les habitants de la prochaine ville ils vénèrent elles donc s'ils savent qu'on vient de leur part et ben ça créera pas de problème parce qu'autrement ils sont assez isolés vous verrez donc un cristal de glace on va se débrouiller sans votre aide merci et donc eux ils sont susceptibles d'avoir entendu parler de Zachar ou d'être victime des raids de Zachar donc ça sent le café ou quoi donc là malheureusement il faut refaire le chemin en tram bon c'est pas long donc là encore une fois il est censé y avoir des des PNJ mais j'en ai pas mis et on en a pas eu pourquoi ils sont vénères ils vénèrent la reine la glace au café j'aurais bien vu qu'on en porte sa culotte comme preuve ouais ça aurait pu mais bon est-ce que les déesses portent des sous-vêtements c'est possible que non d'ailleurs et nous voilà Nakaram donc vous voyez c'est relativement varié quand même aller d'une ville à l'autre en tram tout ça c'est la seule fois d'ailleurs au lieu de simplement utiliser le bateau pour y aller d'ailleurs maintenant on doit re-utiliser le bateau maintenant qu'on a parlé à la déesse de la glace la reine de la glace il faut qu'on aille ici et vous allez voir c'est un clin d'oeil voilà ici c'est là le prochain endroit vous voyez les villes sont bien connectées entre elles et je les ai placées au pif c'est ça qui est énorme quand même et voilà Briviba c'est très particulier cet endroit c'est un village de quoi à votre avis rien qu'en voyant ça ce simple écran à quoi ça vous fait penser je pense que vous pouvez le deviner j'aurais bien vu n'oubliez pas que c'est un petit peu moderne parfois comme Nakaram c'est une ville moderne mais ça mélange aussi Moyen-Âge médiéval donc voilà quoi Briviba le village de Gerudos vous ne voyez pas alors Briviba ça veut dire liberté voilà il faut voir dans quelle langue déjà là histoire de vous laisser un petit peu chercher des Gaulois un village dessert comme l'un des films d'ailleurs il dit ça à un moment alors c'était où fichier à classer des quiches alors j'avais j'ai mis beaucoup de temps pour trouver ce mot ce nom eh ben je ne l'ai pas marqué là il faut voir ou alors c'est dans un autre fichier voilà ça veut dire liberté en laiton ok et non pas le métal mais ça s'écrit avec des accents enfin il y a une espèce de barre au dessus du I c'est pour ça que je ne l'ai pas trouvé ok alors personne n'a trouvé là c'est des Amazones regardez voilà garde Amazone avec un A majuscule donc c'est un peuple de femmes exclusivement il n'y a que des femmes ici donc là c'est le paradis j'ai envie de dire ou pas ça dépend comment on se place c'est vous qui vénérez la reine de la glace oui c'est possible mais comment on va entrer ils ne veulent pas nous laisser passer les hommes sont interdits là-dedans vous trois vous n'avez rien fait de mal mais on dirait qu'elles veulent vous tuer elles ont l'air de détester les hommes donc lui Gérald y connait t'as vu il faut revenir aux origines de la tribu c'était il y a 1500 ans je crois 3000 ans et ça perdure il y a toujours des Amazones même maintenant t'as vu professeur Léton Léton ouais avec le bruit de sonner des féministes surtout le bruit de sonner Mission Cléopâtre ah non pas les films pas les films avec les vrais acteurs moi je parlais des dessins animés j'ai pas regardé les films avec Jamel Debbouze tout ça donc je peux pas juger mais bon est-ce qu'elle livre un jour ouvré Gerudo j'étais pas loin c'est dans Zelda c'est ça les troncs qui font le village il fait penser à Astérix vous voyez Wonder Woman ils ont créé ce peuple senti asservi donc les femmes qui ont créé ce peuple c'est toutes des femmes qui ont été déçues par les hommes et donc elles se sont mis entre elles elles sont pas toutes lesbiennes j'ai envie de dire vous allez voir c'est tout un bordel comment elles font pour se reproduire il y a plein de règles là dedans et les hommes sont interdits là dedans il va bien falloir qu'on les avertisse du danger qu'elles courent donc je me suis toujours demandé comment les peuples monosexes faisaient pour se reproduire pas vous oui c'est une énigme mais on va le découvrir bientôt je suppose comment tu sais tout ça maître Gérald il l'appelle maître Gérald t'as vu comme maître sorceleur tout ça il faut bien quelqu'un qui est érudit non oui c'est pas faux qu'est-ce qu'il y a Tsunas t'as l'air bizarre là qu'est-ce qui t'arrive non rien c'est bien beau mais ça nous dit pas comment on va entrer là ah une autre Amazon et bien là il y a un homme là je croyais que c'était interdit je l'ai vu au ciné au service sa majesté c'était abusé sauf que les films live il y a les deux premiers qui sont bons Cléopâtre et Extra Alain Chabat elle va tenir deux minutes les femmes je veux bien croire qu'il y a beaucoup de règles L4 oh pas mal bravo je sais même pas si j'en ai parlé si j'ai fait un clin d'oeil à ça je crois bien que oui comme les dryades de The Witcher elles prennent un mec chante mais c'est ça regarde donc là il y en a un mec qui revient avec une autre Amazon je suis pas idiote regardez il y a un homme derrière vous bien essayé mais je me retournerai pas ah oui celui là mais bientôt il sera plus là écartez vous c'est la garde elle s'appelle Jeanna je crois elle je sais plus avec les cheveux verts quelle mémoire de merde quand même ce L4 parce qu'au début là pour l'instant homme est conduit attends maintenant disparaît je veux plus te revoir vous voyez qu'elles ont des marques ici là et de couleurs différentes Jeanna normalement c'est violet et elle c'est rouge ça a une signification ce sera expliqué plus tard il sera déposé devant ta maison dans neuf mois si c'est un garçon mais c'est une fille je la garde donc là vous pouvez deviner ce qui s'est passé adieu donc là elle rigole pas vous voyez elles sont toutes fières mais de ouf attends je t'aime 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 Amazon Amazon ah ouais pas mal pas mal encore une fois et Amazon.fr aussi j'aurais dû faire un jeu de mots avec ça il y avait Astier dans le 3 ça n'a pas suffi à rattraper le truc il faut que je vois le domaine des dieux ah ouais c'est le film 3D et c'est lui qui l'a fait oui Astier effectivement j'avais vu ça sur Wikipédia mais je ne l'ai pas vu encore une fois ça c'est un film d'animation oui pour l'instant elle s'appelle Amazon mais leur nom quand on le connaîtra ça sera pour plus tard donc lui il s'est fait éconduit mais de ouf elle l'a ignoré mais il lui a dit je t'aime mais ça lui a fait ni chaud ni froid elle est repartie aussi sec elle a fait aucun cas de sa déclaration je le plaindrai presque et maintenant foutez-moi le camp je ne veux plus voir un seul homme dans les parages dans 10 secondes monsieur vous pouvez venir avec nous s'il vous plaît parce que pour l'instant les autres ils parlent mais ils n'ont pas encore sorti de nous qu'est-ce que vous me voulez comment vous avez fait pour entrer dans ce village et bien j'en sais rien je m'appelle Tibère je viens du village de Gargarencia et ça existe vraiment dans la mythologie grecque il y avait les Amazones et il y avait des hommes à côté dans un village qui s'appelait Gargarencia vous voyez ça dans le tout premier film Hercule et Tibère Janna même il me semble et beaucoup de noms viennent de ce film Hercule et les Amazones bon il n'y a pas Hippolyte parce que c'était l'une des tout premières mais bon un jour je suis allé dans la forêt pour chercher du petit bois et une créature à corps de femme avec une tête de bête a surgi devant moi voilà clin d'oeil à ce film ils étaient habillés les Amazones avec des têtes d'oiseaux de tigres des peaux de bêtes tout ça des masques en fait oui Kevin Sorbo c'est ça j'étais très fan de la série télé de The Legendary Journey et il y a eu des films avant et c'était ça le labyrinthe de feu le minotaure mais bonhomme c'est un score qu'est-ce que tu veux de plus il est tombé amoureux je pense lui là de la fille avec les cheveux vertes parce qu'ils sont passés à l'acte il l'a inséminé ils ont couché ensemble et lui il a mis son sperme dedans et maintenant elle va avoir un gosse c'est comme ça ils choisissent un homme les Amazones ils vont en voir pourtant lui c'est pas un guerrier il doit avoir des qualités de guerrier ou alors juste physiquement et voilà quoi ils le prennent avec eux ils bandent les yeux pour pas qu'ils sachent où ça se situe le village des Amazones pourtant nous on a pu le trouver comme ça voilà les incohérences des jeux vidéo tout ça et ils l'amènent ici après ils le font sortir et bye bye quoi et après ils se revoient plus jamais ils les prennent juste pour pour se faire inséminer et voilà quoi parce qu'ils sont très old school évidemment c'est des règles ancestrales ils vont pas à la banque de sperme ni rien donc voilà elle m'a dit de marcher en silence et maintenant je veux plus la revoir comment ça se fait je suis triste j'ai pas eu le temps de dire ouf et maintenant je suis dehors là à peine on a fini notre petite affaire et voilà quoi je ne pourrai jamais me voir mon enfant et si c'est un garçon il s'en débarrasse il garde que les filles donc l'un comme l'autre il va grandir sans l'un de ses parents je comprends pas comment elle peut être insensible foutez moi le camp on a plus besoin de vous tu vois Tsunna elle est en mode vénère on sait pas ce qui lui prend d'accord tenez vous loin de ce village à votre place pourquoi tu lui as parlé comme ça c'était pas très gentil ils ont baisé c'est ça ouais yes Hercule mon enfance c'est clair il faudrait que je passe le générique d'ailleurs dans l'un de mes lives attendez je vais faire un truc depuis tout à l'heure je vois ça et ça me gonfle ça rame de ouf donc je vais dégager l'exposition automatique alors les pouvoirs biotiques c'est pas automatique je peux voir encore une ça rame là ou ça rame pas je vous fais coucou pour voir si vous me voyez ça prend un petit peu de temps malheureusement ouais donc ça va rester comme ça si ça s'assombrit ça va devenir plus plus sombre mais bon bon peu importe écoutez j'ai une idée je vais vous ligoter comme des saucissons pour faire croire que vous êtes mes prisonniers mais c'est trop cliché comme plan fermez là on n'a pas d'autre solution t'as vu Tsunna elle est vénère là on va mettre nos vies en jeu toi t'auras le beau rôle mais nous on va être ligotés avec des lianes ouais faites moi confiance bon d'accord monsieur le joueur il nous a parlé là voilà donc là pour lancer la suite des événements il faut parler à elle après pour lancer l'event c'est parti Tsunna tu sais ce qu'il te reste à faire elle a pas l'air dans son assiette baiser Amazon pas encore pas encore aussi une position sexuelle c'est vrai je suis sûr de le connaisseur Gérald les cheveux blancs pourrait tellement se faire passer pour une femme un petit peu ouais oh putain comment ça bâche Tsunna a pas les marques au visage oui le but c'est juste tu vas voir pourquoi ces trois types sont attachés ils étaient avec toi tout à l'heure c'est parce qu'elle aime le bondage et toi aussi j'espère que j'aime ça ma jolie silence chien donc là elle fait semblant elle joue le rôle noble Amazon je suis venu vous dire que ces trois là en train de 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 bim tom c'est à travers un trou elle va dire que qu'ils ont espionné une Amazon en train de prendre son bain et parce qu'évidemment elles le font à la vue de toutes elles sont toutes copines entre elles donc voilà trou de la clôture et quoi ? ça va chier c'est un crime gravissible passable de mort passible de mort ils vont le payer très cher je vais exécuter la sentence maintenant voilà game over le jeu est fini merci d'avoir suivi c'est Wolf Rogue on est mort non on va s'en sortir mais donc là elle avait pas prévu ça Tsun a bien joué une fois de plus la belle Amazon sort un poignard la lame se met à briller votre vie défile devant vos yeux tu me surprendes jour en jour trop marrant Pornhub est mon avis cette famille ce jeu est pour dire copine entre elles l'esprit tordu de Alcat qui a pondu ce jeu vous vous en rappelez on vous a marqué je sors cette fois les carottes sont cuites adieu les amis je vous aimais tous mais c'est fini on va crever j'aurais pas été dans le groupe pendant longtemps c'est clair c'est pas longtemps qu'on l'a rencontré attends quoi ? t'étais pas avec eux tout à l'heure là ? je voyageais avec eux mais ils m'insupportent ce sont des machos ils m'obligent à faire la cuisine la vaisselle le pantoufle le ménage dis donc le gros tu crois quand même pas que je vais faire la cuisine pour toi non ? j'en ai assez de cette vie je vais faire partie des vôtres on l'avait vu venir de toute façon je vois que les hommes n'ont pas changé depuis tout ce temps tous les mêmes tu as toute ma sympathie mais on ne devient pas amazone comme ça il faut passer les épreuves et oui je suis prête je pensais qu'on pourrait les faire souffrir avant de les tuer ils méritent une humiliation t'as pas tort bon allez suivez-moi j'ai pas le droit de quitter mon poste donc Lyri elle Janna voilà et non pas Janna Lorsot peut-être que ça vient de 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 Cotter il y avait Janna Lorsot Lyri peut-être ça vient de de mon pote Cyril Lyric conduis-les en prison et amène-les à la reine ils vont le regretter je les traîne jusqu'à la prison c'est pas mal l'animation que j'ai fait avec les cordes c'est moi qui l'ai fait évidemment il n'y a pas ça dans le générateur de perso tout ça passe derrière eux pour les surveiller ils ont bien des têtes de pervers surtout celui-là ça me dégoûte rien que de les regarder surtout celui-là donc ça veut dire nous le épisode il a dit quoi si des basse nu ils vont se faire snou et snouer Futurama la planète Amazonia les Amazon des 12 travaux c'est un petit peu ça c'était les prêtresses en fait de l'île du plaisir et c'est vrai c'est un petit peu ça enfin pas pour l'instant Père Vincent oui mais elle se coupait le sein pour pouvoir tirer à l'arc d'après les légendes on sait pas si ça vraiment existait ou pas mais voilà moi j'ai sauté sur l'occasion pour le faire c'était obligatoire faire un jeu avec les femmes dans le scénario c'était obligé là c'est une cible parfaite pour les akars un village avec que des jolies filles mais bon elles sont puissantes donc bonne chance va falloir attaquer en force ah merde je devrais pas dire ça ah irino manco j'ai compris c'était dans tes cordes bien allez n'est-ce pas prends ça fumier fallait que je le place dans le jeu auto clin d'oeil ma phrase emblématique tiens prends ça donc là elle nous a elle nous a foutu un pain dans l'estomac et ça nous a fait bobo on a les yeux exorbités les femmes frappent fort qui a dit sexte faible vous avez appris quelque chose là ça va se diriger tout seul mais on va le diriger comme ça le héros en mode ligoté comme des saucissons c'est énorme avec les cordes c'est dans mes cordes prends ça fumier bourrinos j'ai failli lire la belle mère la vanne pas voulue tire à l'arc un peu regardez des hommes comment elle s'appelle elle déjà cyan je crois comme le perso dans FF6 mais avec un E je sais plus d'où ça vient peut-être dans Hercule comme d'habitude toute verte Amazon jardinière donc là ils s'occupent des ils font pousser leurs légumes t'as vu ils vont pas au supermarché donc ils chassent les sangliers tout ça phallocrate excellent crache au visage et on tente de s'essuyer comme ça et on n'y arrive pas on a l'air ridicule c'est toujours nous qui trinquons c'est pourquoi moi pourquoi pas Gérald ou Bibi et on essaye de s'essuyer comme ça donc ça c'est China SH 2E 2E sur le plat et NA donc ça c'est l'Amazon costaud ça vient de Blue Diroir et un petit peu China de la jungle aussi d'ailleurs elle va s'appeler comme ça à un moment il y a un clin d'oeil oui dans Blue Diroir j'ai essayé de la faire ressembler c'est une fille bodybuildée China le léopard on se vengera et on lui crachera au visage on lui fera cracher quelque chose c'est ça pour que ça passe mieux je lui cracherai bien autre part je pensais que c'est la reine de la glace ça m'étonnerait il ne mérite pas d'avoir un tel honneur elle a décidé de leur sort allez on y va elle ne nous aime pas du tout vous voyez pour que ça passe mieux voilà donc là il y a plusieurs plusieurs écrans je crois qu'il y en a 4 ou 5 l'entrée ça c'est la cage plus la salle de repas plus le le cercle de combat en haut à gauche inspiré de Kotor 2 je crois avec les Mandaloriens le cercle de combat il y avait ça je crois alignez-vous et maintenant vous allez passer devant moi la cage alors la question que je me pose c'est est-ce qu'il y a Johnny en haut à gauche là pour l'instant je ne vois pas j'ai l'impression que non qu'est-ce que j'ai foutu avec les events encore une fois parce que normalement ils sont censés y avoir Johnny j'adore obéir ah le vlar excellent il a été emprisonné lui aussi on le retrouve dans chaque ville encore une fois un petit peu genre still skin dans FF9 encore une fois allez toi mine toi et là je peux me déplacer et parler me déplacer comme ça c'est énorme et parler à l'amazon palfrenière je ne sais plus comment on s'appelle et non pas je s'appelle Groot donc là on peut leur parler et leur dire est fini je crois je m'en rappelle là il est en train de se brouiller avec le narrateur je ne sais pas ce qu'il se passe mais c'est il est en train de la titiller de ouf ça c'est Maris un petit peu Maris Brood de Star Wars le pouvoir de la force ça c'est je ne sais plus comment elle s'appelle la black c'est l'entraîneuse de combat allez on y va on fera la présentation plus tard mais profitez-en pour Sheila je crois un petit peu Schiller le frère de Freezer Johnny Cage du Mortal Kombat à l'entrée plate résistance la cage il tente de s'échapper à battre l'oeuf c'est un petit peu ça et on peut aller partout mais ils vont nous dire des trucs donc là on est en prison c'est gai montre-moi le chemin suis-moi je vais te conduire à l'arène et non pas l'arène de combat mais c'est l'arène l'arène des amazones et là je dirige Tsuna et j'ai pas le choix les autres ils sont pas là vous voyez donc là c'est vraiment une séquence variée c'est pour ça que je dis que c'est le meilleur moment du jeu parce que c'est très particulier je peux pas leur parler les autres on verra ça plus tard par ici mais elles sont toutes très différentes les amazones et il y en a une bonne quinzaine voire vingtaine bourre l'arène c'est un petit peu ça ça c'est des gardes standard les deux là blondes brunes avec la queue de cheval elles ont pas de nom celle là on dirige les boobs meilleurs cheveux du monde c'est vrai j'avoue voilà la reine là ça dirige tout seul oh ma reine il faut que je te montre quelque chose elle pose un genou à terre donc ça c'est pas fait avec le générateur de perso la reine lucie la reine des amazones c'est un skin qui était dans les RTP de base contrairement à toutes les autres et elle il est pas habillé en peau de bête parce que les autres sont habillés en bikini peau de bête en soutien-gorge et culotte le mec qui spoil le reste de son jeu il est moins bon que ça c'est pas la région parisienne marraine et non pas quiche lorraine Amazon qui a l'air de mauvais poil comment elle s'appelle Lysia voilà ça vient de c'était l'actrice de Xena qui jouait ce personnage là Lysia la lieutenant donc le bras droit de la reine c'est la chef en second elle elle a pas l'air de rigoler comment ça elle veut devenir Amazon elle a ligoté trois hommes à elle toute seule c'est une prouesse mais ils doivent pas être très malins pour s'être fait prendre comme ça où sent-il je vais aller les voir moi tu vas voir l'autre type qui s'est cru malin en draguant Jeanna donc la garde il l'a dragué puis voilà elle l'a elle l'a fait prisonnier mais c'est plus un clin d'oeil qu'autre chose quoi c'est pas vraiment utile dans le scénario Johnny voilà ça c'est la reine Lucie parce que je voulais prendre Xena mais c'est déjà pris dans la pièce de l'opératre là qu'on avait vu vous avez vu j'ai nommé un personnage de la pièce là G-Z-E-N-A donc ça se prononce Xena donc là je l'ai appelé Lucie comme Lucie Lowe laisse il y a un clin d'oeil par rapport à ça on verra ça plus tard Elysia Pascal Obispo Lucie c'est l'actrice de c'est l'actrice de Xena parce que quand tu penses à une femme forte tu penses forcément à Xena quoi donc c'est pour ça je l'ai appelée Lucie pour ça je monte un petit peu le son la lumière la lumière soit avec vous approche toi que je te vois donc une autre blonde j'ai envie de dire c'est un honneur de vous rencontrer Majesté Majesté c'est parce que j'ai une apparence de princesse médiévale mais il faut surtout l'appeler ma reine c'est pas Majesté c'est pas c'est pas genre le roi d'Agobert tout ça j'aime ce look avec les bijoux et tout l'Amazon en noir avec le visage renfrogné c'est Licia capitaine des Amazones tu peux appeler ma reine ou reine Lucie mais pas de Majesté avec moi a compris oui ma reine je vois que tu comprends vite je vais te demander quelque chose ce clou ce trou dans la clôture et non pas ce trou dans la troture les contrepétries quoi involontaire du L4 c'est énorme tu pourrais me montrer où il est ce trou euh et ben c'est à dire que oui comme vous voulez merde si elle découvre qu'il n'y a pas de trou je vais me faire avoir moi elle va comprendre qu'on a menti j'espère que je vais en trouver un on ira voir ces trois hommes après ok à vos ordres je vais reprendre mon poste moi oui oui je te ferai je te sonnerai si j'ai besoin de toi bonne chance pour tes épreuves merci elle va devenir très copine avec elle quoi Wonder Woman elle est forte May femme forte personne t'assure on pense à May en termes de de femme forte ok viens me voir quand tu seras prête c'est pour vous laisser vous la possibilité de sauvegarder et vous déplacer si vous voulez parler aux autres Amazon tout ça on le fera plus tard mais là on va on va avancer j'aime pas qu'il y ait des séquences de dialogue trop je laisse toujours le joueur se déplacer par l'hôte cinématique ah on voit les autres après possibilité de sauvegarder parce que j'aime pas que ce soit trop long voilà moi je pense que c'est mieux quand même le narrateur il est con lui un village entier constitué de femmes splendides habillées uniquement en petites tenues avec des peaux de bêtes le côté sauvage et bestial ça met vos sens en éveil vous avez trouvé le paradis sur terre ça y est vous salivez en pensant à leur corps chaud qui vous attend oh wait c'est vrai qu'elle vous déteste et que vous êtes enfermés dans une cage c'est pas de chance finalement c'est pas si bien que ça un village d'Amazon bref c'est pas si mal ici sauf la nourriture pour laisser la possibilité de faire un trou dans le mur c'est vrai ça aurait pu la nourriture est pas si mauvaise enfin ça pourrait être pire quoi oui s'il existe quelque chose de pire que la bouillie d'asticot et l'oeuf pourri depuis 500 ans la bouillie d'asticot quoi vous ne vous sentez pas dans votre assiette comme dans World of Warcraft enfin je dis pas ça a le même goût c'est pas ça mais ça a le même goût c'est dégueulasse quoi tout bien considéré laisse moi observer cette clôture c'est du bois tout ce qu'il y a de plus traditionnel t'as trouvé quelque chose maître Gérald un moyen de s'enfuir si on était dans un autre jeu j'aurais répondu rien à faire il n'y a aucune façon de s'échapper et là la grille est en acier elle est très solide oui mais le reste c'est du bois et ta magie de feu et ben on sait très bien que le bois ça prend feu donc voilà ah oui je vais le faire poussez vous je vais utiliser feu 3 non attends hein je veux manger des brioches et plus cette infection des brioches je sais que t'es pas obligé de sortir l'invocation de nourriture alors ça te dit quelque chose non ? ah oui bonne idée donc là il peut le faire même en prison son mana il a pas été épuisé neutralisé donc voilà on peut manger des bonnes choses quand on veut mais c'est génial voilà l'intérêt d'avoir un mage qu'est-ce que tu ferais avec un trou dans le mur j'y mettrais ma teub tes réserves d'énergie t'as pas la mana infinie ouais mais quand il dort ça va se régène je peux nous faire sortir qu'est-ce que vous feriez sans moi mais pourquoi on s'enfuit pas maintenant je comprends pas parce qu'il faut attendre la nuit on va se faire remarquer et le plus important c'est parce qu'on est venu ici de notre plein gré pour prévenir ces filles d'un danger on peut pas faire sauter la couverture de Tsuna tu vois ce serait trop donc on va rester ici sciemment oui bien sûr je le savais en attendant récapitulons tout ce qu'on sait sur cet endroit et ces filles oui excellente idée mais qu'est-ce qu'on sait au juste et non pas au gust gloriole et bien oh attendez silence j'entends quelqu'un ça c'est Tsuna et la reine Lucie et Lysia Lysia ou Lysia c'est toujours la question quand il n'y a qu'un seul S les trois hommes qui ont eu l'outrecuidance de pénétrer dans notre village non ma reine ils ont été conduits ici par l'une d'entre nous la faute ça a été de mater une amazone qui prenait son vin je le sais c'est ce que j'ai dit non euh petit moment un petit peu stupide là de la reine et elle ose pas la contredire c'est pas ça qu'elle a dit mais bon qu'avez-vous à dire pour votre défense vous êtes très belle l'éclat de vos yeux est magnifié par le comme dans Nicky Larson toutes vos sujettes donc là ils vont parler chacun leur tour et ils disent que de la merde ça c'est énorme pas la peine de me torturer et nous on peut choisir évidemment Gérald on est venu dans le plein gré sa connaissance de gris gris les cheveux tout se rejoint t'as vu je suis innocent vous êtes en danger ou puis-je être le père de votre enfant là ils vont nous Lycia elle va nous nous enguler elle va pas dire espèce de porc mais elle va dire ouais un petit peu comment oses-tu parler comme ça à la reine je suis innocent mais la logique c'est de faire ça pour essayer de les prévenir de l'empire Zachar c'est pour ça qu'on est venu mais ça change rien ils vont pas vouloir nous écouter on est menacé d'être exposé à la à la perversité la fourbrie sans limite des hommes savez-vous qu'est-ce que ça et elle répond des choses différentes évidemment en fonction de vos réponses et ça n'a ça n'a pas d'incidence sur le ah fallait répondre troisième c'est vrai il faut répondre les choix pervers ben là il n'y en a pas vraiment comment nous définiriez-vous vous êtes des femmes qui haïssent les hommes vous êtes folles alliées et de nobles guerrières un petit peu comme un choix sans risque un petit peu comme Utard c'était Utard dans dans Cotor 1 comment définiriez-vous les sites c'est un petit peu ça vous êtes des femmes qui haïssent les hommes c'est faux nous ne haïssons pas tous les hommes mais on a choisi de vivre sans eux c'est tout c'est un petit peu ça allez le 1 comme me dit Tsumi les réponses sans risque mais proches de la réalité ouais je pense que c'est le meilleur choix et les folles alliées vaut mieux peut-être pas le dire je ne savais pas aussi diplomate et aussi gentleman allez qu'est-ce que tu crois il y en a où il est une femme je te croyais plus con et plus obsédé qui a été déçu et bafoué par l'homme et qui descend d'une femme qui l'a été nous avons tous des témoins de la décadence de votre sexe et là Gérald comme d'hab le mien est tout sauf décadent je peux vous le montrer si vous voulez ça c'est le sexe pas masculin féminin mais ça quoi il n'en manque pas une quand la reine parle tu la fermes on a eu assez de la façon que vous avez de vous traiter on est tous d'accord pour dire que nous sommes mieux sans vous pourtant vous avez besoin de nous pour avoir des enfants comme l'autre là tout à l'heure non on a besoin du sperme pas de vous si le sperme existait à l'état sauvage on irait le récolter sur les arbres sans côtoyer un seul d'entre vous énorme et ça voilà ça c'est important ça les seuls hommes qui peuvent fouler c'est les reproducteurs donc c'est eux ils nous donnent ils les appellent comme ça comme le Tibère de tout à l'heure et ceux qui sont en prison mais ils n'y restent pas longtemps je suppose nous aussi on a des règles les viols ils sont punis on a appelé de jouer les femmes autoritaires et supérieures mais pas s'imposer en tant que chétive et faible donc là tu vois elle met quand même des gants la reine elle est pas vraiment tu sens qu'elle est pas vraiment enfin si mais elle dit quand même qu'elle diabolise pas tous les hommes qu'il y a quand même des nuances l'acte de sperme Lucifer notre reine nous devons nous croire un groupe de l'Empire Zakar ils vont vous attaquer toutes les femmes c'est quoi ces inepties c'est vrai il y a même une femme qui les aide je les ai vu dans la forêt des sylphes donc là ils parlent de pernicia ils n'ont pas permission lol ils n'ont pas espionné c'est faux on a mis ce stratagème pour pouvoir vous parler dis-le Rotsuna on dit la vérité là ah c'est vrai ces histoires d'Empire Zakar musique qui se coupe non j'en ai jamais entendu parler il divague je sais pas de quoi il parle hein qu'est-ce que tu racontes donc là tournant dans le scénario j'ai envie de dire à quoi tu joues tu sais bien qu'on est venu ici pour les prévenir ma place est parmi les Amazones le fait de s'attendre et de parler avec elles ça m'a ouvert les yeux vous croyez peut-être que c'est facile d'être la seule fille parmi trois hommes vous avez déjà fait attention à ce que je ressentais ne sera-ce qu'une fois et ben c'est-à-dire que mais c'est que silence je veux plus discuter vous ne pourrez pas me faire changer d'avis donc là tu vois plot twist j'ai envie de dire c'est toujours comme ça avec les hommes ça me hérisse les poils on les repoussera on sait se battre on vous aura prévenu ça m'a donné le mal à la tête je puis qu'on en est une raison qui m'échappe j'ai du mal à vous cerner je vais tenter d'établir et de réfléchir votre degré de vilainie et quand je l'aurai fait je déciderai de votre sort mes filles peuvent disposer de vous comme elles le souhaitent et n'y voyez rien de positif ne vous faites pas de fausses idées enfin si un petit peu mais bon jacquard elle est pas vraiment mais si elle a des gants pour extraire le sperme amène moi à ce trou dans la clôture oui ma reine c'est toujours pas comment elle va elle nous regarde un petit peu et hop donc là t'as vu on sait pas quoi penser est-ce qu'elle joue la comédie est-ce que est-ce que c'est vrai what the fuck est-ce qu'on a perdu Tsuna définitivement ça qui est fort je trouve dans cette séquence juste devant nous ils sont faufilés de la clôture laisse-moi regarder voir s'il y en a un mais en fait elle va pas le dire mais c'est probable qu'il y en ait pas en fait elle là elle voit pas de trou mais elle va dire là voilà l'un d'entre nous l'a probablement déjà rebouché remplacer la planche quoi par une qui n'avait pas de trou ça m'étonne pas elles sont géniales bon allez allons-y mais en fait elle ment elle fait exprès de mentir la reine elle a compris elle est pas conne donc voilà elle aurait pu dire tu m'as menti Tsuna fous le camp d'ici mais non elle le fait quand même je sais que les sorceurs ne sont pas censés ressentir d'émotions mais ce qu'elle m'a dit ça m'a foutu un choc je suis tout triste non jamais d'enfant ensemble attends le jeu est pas fini là on est à la moitié du jeu je pense plus ou moins je pense que c'est une diversion très active elles sont pas passives des dominatrices j'aime ça c'est clair c'est totalement ça je pensais pas que Mzelle Tsuna est un petit peu Mzelle Daga comme dans FF9 était comme ça je sais pas à quoi penser c'est vrai qu'elle est bonne actrice on l'a vu à l'opérâtre mais tout de même elle avait l'air d'être sérieuse qu'est-ce que tu en penses Wyn elle serait plus intéressante encore si on éliminait tout de suite cette bande de mollusques bon attention faut sauvegarder on a presque fini j'ai confiance en elle elle nous a trahis et je ne sais pas c'est comme vous le sentez mais oui je l'ai fait exprès Sorcer parce que je peux pas reprendre Sorceleur Sorceleur c'est dans The Witcher et Sorcer c'est dans Daywish voilà c'est un pastiche de Gérald dans ce perso donc j'ai fait exprès de prendre ce nom ouais j'ai confiance ah tu me rassures j'avais peur que tu dises le contraire donc là sa réponse sera différente évidemment il y a un élément qui me fait penser que Tsuna ne nous a pas trahis ah bon c'est quoi c'est quoi la dernière chose qu'elle nous a dit avant de nous ficeler c'était faites-moi confiance oh oui peut-être mais ça se trouve je me fais peut-être des idées mais je préfère penser comme ça allez faisons le point elles arrêtent pas de nous dire qu'elles vont nous tuer mais vous voyez des os dans la cage non ça veut dire qu'elles tuent pas leurs prisonniers elles nous nourrissent elles ne tuent pas les bébés qui sont des garçons elles sont pas si pourries que ça elles sont pas si méchantes que ça j'espère ne pas me tromper ah c'est rassurant je croyais qu'on allait finir dans leur marmite il pense qu'à manger lui un petit peu sorceur c'est pourri ah je sais pas de toute façon à quoi à quoi quoi prendre d'autre j'ai envie de dire sorcière ça c'est un petit peu proche de sorcière donc je te plus sois pastiche délicieuse t'es vraiment atteint bordel de merde gratiné le plat en faisant la vaisselle vous voyez des os dans cette cage non on va mourir déshydraté je t'emmerde en même temps le père des enfants les amazones parler de cul on est vraiment obligé de parler de cul devant un gamin comme moi il est marrant vraiment c'est l'élément comique du groupe de toute façon Bibi quelque chose me dit que t'es pas aussi innocent que tu veux le faire croire ouais on le verra pas au moment dans le jeu mais bon ce que je vous disais de toute façon les hommes les reproducteurs ouais j'ai aussi du voyeurisme une fille m'a désigné Pitus on savait déjà comment elle s'y prenait pour ça on aurait dû le faire on est con parfois Pitus c'est quoi Pitus comment ça Pitus il s'appelait Tibère on a dit est-ce que j'ai oublié de le modifier ou est-ce que c'est normal qu'il soit mélangé les pinceaux parce que c'est un autre nom dans Hercule vénère la reine leur discipline force le respect voilà et là on dirige Tsunna voilà ça que je voulais on peut sauvegarder avant vu que on est dans un village on peut sauvegarder n'importe quand et là c'est parti on va passer les épreuves avec Tsunna et ça va durer un moment il y en a 5 là elle va nous expliquer et après elle va nous demander de lui reparler quand on sera prête à passer la première épreuve donc là bonne chance et on est obligé ça fait partie du scénario donc encore de l'eau Barbie girl pas grave j'ai tort pas de soucis voilà et maintenant c'est bon on s'est calmé un petit peu les enfants les noms qui popent comme ça ouais j'ai pas compris Pitus peut-être qu'il peut-être qu'il y a une explication peut-être que je me suis trompé et qu'au début je crois que c'est ça en plus au début Tibère il s'appelait Pitus mais en fait c'est un autre mec de Gargarantia vous verrez on ira plus tard alors je vais t'expliquer comment se passent les épreuves quand un enfant atteint 18 ans le rite de passage qui meurt le passage à l'âge adulte et une étrangère il n'y a pas de ça c'est le rite d'initiation mais c'est la même chose à peu de choses près la principale différence c'est que la fille bénéficie du soutien de sa mère ouais pour le rite de passage mais là on peut pas celle qui forme sa fille c'est plus motivant tu vas savoir qu'il y a des aspirantes ça va pas influencer sur tes épreuves voilà là c'est les mêmes il y en a 5 connaissance chasse force serviabilité et séduction séduction énorme comment ça séduction je t'expliquerai plus tard commençons par la première une série de questions sur notre culture nos croyances nos coutumes elle va nous poser des questions 10 questions sur le un petit peu comme Utard dans Cotter et si tu n'as pas compris la fidélité là vous pouvez le savoir en parlant à plusieurs amazones ou en lisant la bibliothèque qui se trouve à gauche nous on va pas le faire je suis quand même le donc là c'est des connaissances voilà question de connaissances mais il est 20h donc on va se laisser là lol on va jouer à cache-cache au bord de la falaise Gérard Mentor le personnage dans Disney voir c'est bon on essaye voilà ouais allez go t'as qu'à tout qui taille on verra la suite plus tard on passera on passera on passera lol moule pacha on passera la prochaine épreuve putain mais ouf comment ça a changé là la truc bah écoutez c'est la fin de ce 32ème live encore une fois oula mais il y a un problème de contraste là ce quoi ces conneries je vais remettre en mode automatique oula mais c'est à chier qu'est-ce qu'il se passe là il y a un problème là c'est quoi ce manque de couleurs là bon bah écoutez ne pas faire les lives la nuit voilà sinon c'est tout pourri bon bah écoutez j'espère que vous avez apprécié ce live le grand bleu c'est un petit peu ça ouais on va se laisser là un live de plus on serait tenté de dire on a bien avancé je suppose on nous ferait un faire part à samedi à samedi 30 septembre déjà c'est hallucinant comment 2017 s'est passé vite je trouve pour la suite pour le prochain live bon appétit bon manger tout ça bonne soirée bon week-end et à ciao bon dimanche c'est un petit peu ça allez prochaine vidéo test samedi yakuza kiwabi et non pas kim lami voilà oh je spoil conner abruti live de plus en moins c'est un petit peu ça c'était bien cool ce live encore merci merci Mayhem oui donc du coup qu'est-ce que qu'est-ce que s'est passé hier quand on est allé au Memphis et ben j'ai pris un Memphis voilà justement à trois étages celui-là et le pain brioché tout ça mais le problème c'est que je voulais déjà le dire la dernière fois il y a deux trucs qui sont un petit peu chiants au Memphis c'est le il fallait dire ta blague en le lisant premier truc c'est que c'est trop gras en fait moi je le mange comme ça sans serviette ni rien donc t'en as plein les mains t'es obligé ça m'avait déjà fait ça avec le mountain double et autre chose c'est que le pain il se casse en fait à cause de ça c'est imbibé et il se casse le pain donc ça c'est les deux trucs un petit peu relou le Memphis j'ai été obligé d'enlever une tranche de steak pour pouvoir le loger dans la bouche sinon il rentrait pas donc il le mangeait à part comme ça mais sinon c'était bien j'ai pris en dessert la tarte apple granny la caramel je trouve ça un petit peu bizarre j'irais pas dire que c'est mauvais mais ça a un goût particulier le caramel et la pomme en même temps ça a un goût spécial mais c'est pas dégueulasse enfin c'est pas vraiment pain brioché mais c'est pas c'est pas un truc avec les graines de sésame donc je sais pas comment appeler ça mais bon live horrible putain la vache plein les mains pardon tellement sur le premier jeu c'est clair la façon de s'exprimer du L4 c'est tout un bordel donc tu casses le burger et pas de Suna ça va c'est plutôt elle qui casse les trucs elle casse de la pierre à main nue et tout jamais essayez ce burger je t'entrais la prochaine fois bah y'en a un avec 6 tranches mais c'est le défi c'est peut-être par rapport à l'anniversaire d'Elvis qui font ça en ce moment j'en sais rien mais non merci 3 tranches c'est bien suffisant quand même mais sinon voilà y'a de l'oignon salade tout ça tout ce que j'aime quoi McDonald's tout ce que j'aime lol la bouche ça rentre pas ah ouais mais là aussi pareil que des sous-entendus il faut avoir entendu le début de la phrase voilà pour bien comprendre hé salut réel bienvenue à toi le live est fini c'est vrai no fake il est 20h donc on va se laisser là j'ai joué à un jeu coquin j'ai même pas à changer le nom du jeu je suis complètement con super galdelic hour au début ensuite j'ai fait uncharted 1 en version ps4 là et après daikish comme d'hab quoi allez les bains brioches de snack en vrai énorme effectivement ouais ah d'ailleurs j'en dis pas plus peut-être dans snack en vrai 13 où j'expliquerai la genèse des pains brioches c'est prévu en plus donc non c'est le 12 c'est le 12 il me semble on verra bon allez puisque c'est comme ça rendez-vous samedi 30 ouais pour le prochain effectivement puisque c'est comme ça et ben on se laisse et non pas on va se tenir en laisse c'est parti pour le mais là d'ici qu'il arrive le 12 on n'est pas arrivé il faudrait déjà que le 10 et le 11 ils arrivent ça me rappelle des ricorris il vient au prochain live il n'est pas venu bonne soirée à tous bon appétit et bonne fin de semaine et bon week-end et bonne fin d'année 2017 lol non je déconne ouais ricou il faudrait qu'il lui aussi il va arriver c'est ça à pluche pour le pour le prochain live qu'est-ce que je vous qu'est-ce que je vous réserve pour le prochain live et ben on verra même moi je le sais pas je comprends plus rien de cette annonce au TGS à Vénère Collection à Zoé 2 qui aura son remaster ah ouais ouais d'accord donc du coup c'est légèrement moins intéressant quoi on va finir samedi à cette semaine ouais c'est clair allez à plus tout le monde bonne soirée et bien sûr je suis roulé Merci.